Ce groupe Tic Tac Transition a été ouvert en fait, on pourrait dire ça comme ça, il y a deux ans environ avec Mireille Chapi qui est architecte chercheuse en urbanisme et Alexandra Pignol qui est philosophe, qui arrive. On a rejoint en fait Eric Albisser qui avait déjà lancé beaucoup de travaux en fait à l'école avec Ensa Eco et donc le groupe s'est constitué petit à petit avec Volker qui est là dans sa pastille mais on ne le voit pas mais il est là, Volker Ziegler qui est donc architecte urbaniste et puis petit à petit et puis Théo Barnop qui est là et qui architecte, étudiant architecte on va dire voilà, a aussi participé depuis le démarrage et puis Mireille nous a rejoint et puis la MUP nous a rejoint, enfin tout le monde nous a rejoint voilà et le groupe en fait commence à se constituer petit à petit autour de en fait voilà quelques événements. Donc depuis deux ans on a essayé de mettre en place ce groupe pour parler de la transition dans la pédagogie sachant que on savait qu'il fallait qu'on remanie notre programme cette année et donc c'était un peu pour essayer d'essorer certaines questions, essorer aussi ce sujet de la pédagogie et de la transition et voilà, ces deux années ont permis d'interroger les étudiants, de faire des expositions, de créer des séminaires un peu transdisciplinaires autour de ce thème. Des ateliers de projet se dirigent de plus en fait vers cette question là. Le laboratoire de recherche aussi en fait accueille des recherches et des thèses sur ce sujet là. Voilà, j'oublie certainement plein de choses. Il y a campus métier aussi c'est ça ? Voilà campus métier et puis donc cette année deux événements. Le premier événement qui est donc présenté par François Novakowski architecte urbaniste ce soir avec son livre la bioregion en projet penser les futurs possibles d'une vallée ardéchoise donc sous la direction de François Novakowski et de l'atelier commun donc il va nous en parler voilà juste après ce que je voulais vous dire et nous avons aussi l'ambition d'organiser un deuxième événement tic tac transition en octobre avec une exposition un peu transversale à l'école qui présenteraient des travaux des projets d'atelier sur ce thème de la transition des mémoires voilà toutes sortes de de travaux qui traitent de la transition et qui existent déjà à l'école donc voilà nous évidemment on a cette ambition cette année de de refonder notre programme avec une très forte coloration sur la transition environnementale et donc toutes ces occasions sont bonnes pour pouvoir réfléchir ensemble à voilà à cette élaboration Mireille est ce que tu veux dire deux mots peut-être merci bien j'ai rajouté tu as bien tu as bien présenté l'histoire du début de tic tac peut-être dire aussi que c'est oui c'est l'occasion de réfléchir au programme de l'ENSA c'est l'occasion de réfléchir plus largement à ce que ça veut dire de l'interdisciplinarité et comment est-ce qu'on la met en œuvre aussi bien dans dans la rencontre des différents acteurs dans la compréhension de des narrations de chacune de ces chacun de ces acteurs chacun des champs aussi dans peut-être faire le projet différemment faire le projet avec peut-être les citoyens faire le projet avec avec des scientifiques des écologues avec bien entendu la municipalité avec avec tout le monde avec les professions immobilières pourquoi pas aussi donc c'est finalement en fait l'idée de comment de la médiation tout simplement comment est-ce que comment est-ce que sans dans nos spécialités nous arrivons quand même à parler de médiation sachant qu'on groupe autant de champs et autant de 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 langage de compréhension différents sujets et que on a des thématiques urgentes avec des phénomènes climatiques avec des phénomènes de grande sécheresse mais aussi une enjolée citoyenne qui veut participer encore plus que d'habitude à la fabrique de la ville évidemment une pandémie pour avoir une autre couche qui est bien entendu reliée aussi à ces questions donc c'est voilà c'est ce que je peux rajouter de plus tu l'as bien tu l'as bien présenté donc on avait déjà à coeur toutes ces questions-là au sein de nos anciens de nos enseignements de manière un peu séparée et puis aussi avec le PFE je pense que l'activité du PFE avait été en tout cas de se poser déjà aussi ces questions et l'idée c'était aussi eh bien moi est-ce que nous allons tous travailler ensemble avec plusieurs plusieurs voilà plusieurs coups plusieurs aussi bien en construction que que aussi en sociologie en urbanisme et comment est-ce que on va faire donner à lire cette transversalité aussi dans le programme mais aussi dans nos réflexions et dans nos réflexions et dans la manière dont on aborde le projet voilà donc c'est c'est une approche dans le fond mais aussi d'un point de vue pratique comment est-ce que ça se matérialise d'un point de vue pédagogique et puis et comment cette matérialisation d'un point de vue pédagogique et finalement le refait de ce qui se passe dans nos sociétés de ce qui va se passer de plus en plus dans nos sociétés je pense qu'il y a une cohérence entre tout ça je vais peut-être m'arrêter ok merci merci Mireille je laisse la parole à François du coup voilà donc je vais prendre le relais alors j'ai un micro cravate donc j'espère que tout le monde m'entend comme il faut j'imagine que dans la salle oui de votre côté également pour vous présenter ces deux rencontres donc qui auront lieu aujourd'hui et la semaine prochaine deux rencontres je vais passer le diaporama qui ont comme objectif de mettre en discussion la ou les pédagogies des transitions petit souci technique visiblement ah oui souci de lumière donc les transitions écologiques dans la pédagogie c'est à dire comment est-ce qu'on construit des situations des espaces pédagogiques et des questionnements qui viennent mobiliser ces enjeux là et comment ces enjeux viennent bousculer nos manières de faire puisque comme tu l'évoquais Mireille ces enjeux à la fois questionnent nos pratiques nos fondements théoriques quelque part quels sont les sur quoi et sur quelle culture professionnelle aussi se déploient les pratiques architecturales donc ces questionnements transversaux on a comme objectif de les mettre en débat durant ces deux rencontres donc première rencontre aujourd'hui donc de 17h à 20h autour d'un prétexte qui est la parution d'un ouvrage que je vais dans un instant vous présenter et ensuite le 11 mai une deuxième rencontre qui s'inscrit dans la continuité de celle-ci mais dans un format un peu différent puisqu'on va être sur un format qui sera un format d'atelier plus participatif donc une sorte de forum ouvert pour mettre en débat de manière à la fois théorique et concrète comment est-ce qu'on peut mettre en œuvre ou mobiliser les enjeux de transition dans la pédagogie donc cette première rencontre elle a aussi comme vocation de nous faire réfléchir d'ouvrir un certain nombre de questionnements en vue de débats plus pratiques et concrets peut-être plus pragmatiques la semaine prochaine donc c'est aussi la vocation de cette première séquence de nous ouvrir vers des questionnements et c'est pour ça qu'on vous a sollicité Florence, Bertrand, François de l'atelier commun et Frédéric que je vous présenterai aussi dans un instant pour nous faire profiter de vos regards de vos expériences qui seront sûrement passionnantes donc le déroulement en termes d'interaction de cet atelier alors on avait envisagé et on va maintenir ce principe même si le petit nombre finalement de personnes fait qu'on pourra quand même interagir directement mais ce qui nous intéressait dans le format des post-it de couleur c'est que ça va constituer la mémoire de la discussion de vos réflexions, de vos idées, de vos questionnements qui vont nous servir pour la seconde séance donc on a quatre couleurs une première couleur jaune pour les idées à retenir une deuxième couleur violet pour vos questionnements des doutes que vous pourriez avoir le bleu sur des défis à relever et le quatrième sur des désaccords que vous pourriez avoir donc je crois qu'est-ce qu'il pourra se charger de les distribuer merci beaucoup donc on a pour les personnes qui sont connectées en visioconférence on a ici quatre panneaux qui vont petit à petit se compléter au fil de la séance pour les personnes qui sont connectées sur YouTube a priori en différé de quelques secondes vous pouvez éventuellement nous poser des questions dans le chat on va essayer ponctuellement d'y jeter un oeil pour éventuellement y répondre et pour les personnes qui sont présentes sur place il y a une cinquième couleur si j'arrive à faire passer la diapo je vais le faire par là peut-être une cinquième couleur la couleur rose fuchsia pour les questions aux intervenants et intervenantes qui peuvent être posées directement puisque les autres questions ce sont plutôt l'objectif de ces autres post-it c'est de collecter des réflexions donc le rose c'est pour les questions à poser en direct avec médiation dans le sens où on va les collecter et on essayera en fonction du temps disponible soit de les regrouper sachant qu'on n'est pas forcément beaucoup peut-être qu'on aura plus de facilité à interagir parce qu'on pensait être on pensait que la foule affluerait et qu'on serait 300 donc on s'était dit attention il faut peut-être canaliser les envies de prise de parole donc là c'est un peu plus facile finalement ce qui n'est pas plus mal peut-être pour pouvoir discuter alors les couleurs oui voilà et donc vous avez aussi l'indication sur les panneaux si besoin donc voilà un peu les règles du jeu est-ce que c'est bon pour tout le monde donc je passe à la présentation assez rapide du prétexte de cette discussion qui est donc la parution de cet ouvrage dont Anne a cité le titre donc la bio-région en projet penser les futurs possibles une valière deschoises et cet ouvrage est issu d'une expérience de 3 ans menée en coopération avec une vallée qui s'appelle le Val de Ligne qui a accueilli des étudiants et étudiantes de l'école d'architecture de Lyon et du master ville et environnement urbain pendant à trois reprises et cette coopération avait comme point de départ un questionnement qui était partagé entre les acteurs du territoire et l'équipe pédagogique autour du devenir de ce territoire là qui est un peu en marge de différents axes de développement en Ardèche qui a vécu aussi une forte désindustrialisation donc il se posait énormément de questions et du côté pédagogique nous à la fois on était intéressés par ces acteurs locaux qui se posaient des questions et on avait aussi un certain nombre de questionnements et notamment une envie d'imaginer une pédagogie qui soit articulée à un territoire avec différentes démarches sur lesquelles nous nous reviendrons et notamment l'immersion dans ce territoire et surtout nous avions aussi en arrière-plan de cet atelier tout un ensemble de réflexions autour de la notion de biorégion qui est donc un concept qui a une histoire un peu complexe dans le sens où il émerge finalement dans un contexte militant en Californie en parallèle il est remobilisé et parfois certains considèrent qu'il est trahi par des penseurs italiens mais en tout cas l'intérêt de ce concept c'est justement qu'il est ouvert et qu'il est en débat et surtout qu'il invite à repenser les entrelacements et interrelations entre les établissements humains et un territoire avec, je pourrais donner quelques mots clés, des logiques de co-évolution c'est-à-dire comment est-ce qu'on pense des processus de co-évolution entre humains et non humains entre habitants et habitantes et territoires autour de la question des écosystèmes, des milieux donc ce concept qui n'est évidemment pas une doctrine nous a permis aussi de re-questionner notre pédagogie c'est-à-dire comment est-ce qu'on aborde certains sujets dans une situation territoriale particulière qui est cette situation de la vallée de la ligne en Ardèche donc l'ouvrage qu'on a édité à l'issue de cette coopération a pour objectif de revenir finalement sur un certain nombre de réflexions qu'on a menées et de les prolonger et cette rencontre ici à l'ENSAS a justement aussi vocation à prolonger ces questionnements à les partager en fait qu'il ne s'agit pas de revenir directement sur l'ouvrage mais plutôt de voir comment est-ce qu'on prolonge les questions qu'on a pu se poser durant ces trois ans de coopération et ensuite par la construction de cette publication alors pour ça on a invité un certain nombre d'intervenants et d'intervenantes donc les invités on a Sophie Meunier et François Cheradam alors pour l'instant il n'y a que François mais je crois que Sophie arrivera un peu plus tard qui représente l'Atelier commun qui est un jeune collectif d'architectes diplômés de l'ENSAS Lyon qui est à la fois passé par l'atelier il y a cinq ans maintenant et qui ensuite m'ont accompagné dans la construction de cet ouvrage donc ils ont co-dirigé cet ouvrage et ils ont aussi plein d'expériences d'Anthony au front part Bertrand Rettif qui est paysagiste et maître de conférences en ville et territoire à l'ENSAS de Lyon qui vient de lever la main vous l'avez repéré et qui a beaucoup travaillé dans des situations rurales mais il nous en dira plus peut-être Frédéric Monagheno je ne sais pas si tu es architecte ou urbaniste architecte aussi responsable du pôle urbanisme et aménagement au parc naturel régional du Ballon des Vosges et je t'ai notamment sollicité parce que les parcs naturels sont des acteurs assez engagés dans des coopérations avec des établissements d'enseignement supérieur donc c'est aussi pour ça que je pense que ton regard sera intéressant tu nous a d'ailleurs ramené un résultat une production issue d'un atelier avec différents établissements d'enseignement supérieur je peux peut-être que tu nous en parleras après et Florence Sarano qui est architecte et maîtresse de conférences TPCAU à l'ENSAS de Marseille et qui elle aussi a un certain nombre d'années d'expérience dans des coopérations avec des acteurs locaux et qui aura aussi sûrement beaucoup de choses à nous raconter alors pour commencer cette discussion j'ai envie de vous poser à chacun et chacune deux questions de manière à vous présenter est-ce que vous pouvez nous dire alors j'ai en partie répondu à la première question que j'avais prévu de vous poser sur votre formation, votre parcours, votre activité professionnelle actuelle mais si vous avez des compléments à faire n'hésitez pas à le faire je vous laisse choisir l'ordre et ensuite si vous le souhaitez pouvez-vous évoquer votre contact avec l'enseignement, avec les écoles d'architecture et les milieux professionnels de l'architecture c'est peut-être deux questions un peu générales mais c'est pour vous situer finalement par rapport à notre débat sur la pédagogie de l'architecture est-ce que vous êtes extérieur, intérieur, etc. je ne sais pas qui souhaite démarrer première question pour faire connaissance un peu plus du coup je vais commencer bonjour à tout le monde, déjà merci François vous m'entendez bien ? oui ok, super donc François Chardin, moi je représente l'atelier commun Sophie Meunier ne sera pas là et Corentin Juju et Corentin Juju non plus mais donc c'était juste aussi pour préciser aujourd'hui le collectif l'atelier commun c'est quelque chose qui est très informel on travaille chacun dans des agences différentes à Brest et à Lyon et on se rejoint pour des petites missions ici par là et aujourd'hui une mission qui est une mission d'assistance et maîtrise d'ouvrage pour la commune sur laquelle on a fait notre PFE A3 voilà et sinon notre lien avec la pédagogie on est sorti de l'école il n'y a pas si longtemps donc il y a 3 ans et donc on avait tous les 3 participé il y a maintenant il faut que c'était quand même 6 ans à l'atelier de la bioregion en tant qu'étudiant et moi j'y ai participé 2 années plus tard en tant qu'accompagnateur François m'avait proposé d'accompagner l'équipe pédagogique donc j'étais un peu rentré dans l'enseignement par ce biais là et c'est quelque chose qu'on aimerait bien continuer à pousser merci alors si on prend l'ordre de l'écran mais je ne sais pas si vous le voyez ça peut être Bertrand qui continue si ça te va oui bonsoir à toutes et à tous merci pour l'invitation qu'est-ce que je peux dire en plus et bien qu'effectivement je suis un praticien tout d'abord je travaille depuis une vingtaine d'années pour la matrice d'oeuvre publique à différentes échelles que ce soit les stations d'espaces publics et à l'aménagement mais également aussi l'échelle des territoires notamment les plans de paysages et c'est un peu par ce biais que j'ai pu rentrer en contact avec les équipes pédagogiques de l'école de Clermont-Ferrand à l'ENSA et pouvoir petit à petit expérimenter cette méthode qui est en place depuis une dizaine d'années sur la question justement du projet architectural paysager urbain à l'échelle des territoires et notamment des territoires ruraux c'est une des particularités de l'école de Clermont-Ferrand qui s'appuie largement sur l'ancrage dans le massif central pour développer des partenariats avec des collectivités surtout des communautés de communes et donc on a pu en fait prouver sur le temps assez long un travail pédagogique d'atelier du S6 en fin de distance et qu'on a aussi développé en S9 notamment avec Jean-Baptiste Marie toujours sur la question de la ruralité alors pour un part ce qui m'intéresse beaucoup aussi c'est que je suis aussi conseil pour l'Etat en tant que paysagiste et j'interviens donc dans les DDT ou EDREAL dans lesquels effectivement je suis un peu plus sur les questions d'aménagement du territoire et les questions de politique publique en lien avec le paysage notamment donc c'est une entrée qui me permet d'enrichir un peu les enjeux du territoire et de porter aussi d'une façon un peu décalée peut-être aussi cette notion de projet de territoire aussi qui fait appel à la transition Merci peut-être Florence si tu souhaites poursuivre, ajouter des choses et ton micro est désactivé Pardon, est-ce que vous entendez ? On a entendu le début de ta phrase Bon, est-ce la fin maintenant ? Là ça a l'air bon, c'est bon ? Oui, c'est bon ? Alors, donc moi je suis architecte et puis à la suite j'ai suivi une formation du empiriste qui a été très importante pour moi parce qu'en fait c'est elle qui m'a vraiment permis de me relier au territoire c'est là que j'ai eu les premiers ateliers de cette formation et donc cette formation s'est faite et s'est déroulée dans un cadre très fort d'interdisciplinarité j'étais d'ailleurs même la seule architecte de l'équipe avec paysagiste évidemment mais aussi sociologue, anthropologue, juriste, etc. Et c'est aussi avec cette formation d'urbaniste que j'ai eu ces relations que je n'avais pas à l'école, à l'époque, dans l'architecte. Voilà, donc j'ai développé les ateliers de territoire donc maintenant depuis huit ans sur le département, enfin sur la région on occlude, notamment sur le département du Var et des Alpes-Primes et ces ateliers se font avec pluridisciplinaires, paysagistes, architectes, spécialistes aussi des filières donc ça c'est vraiment important pour nous et en complément, ce que je peux dire aussi c'est que je développe justement un doctorat sur la place et les rôles de ces ateliers de territoire à la fois dans l'école et sur les territoires évidemment ce que ça peut apporter aux différents acteurs institutionnels qui sont engagés dans les partenariats mais aussi aux habitants. voilà, et surtout je viens beaucoup à remercier que François et toute l'équipe pour avoir un débat à toutes ces questions et surtout de les avoir faits au niveau pédagogique. Merci. Je passe la parole à Frédéric Moninguenot et à qui je passe un micro. Merci. Donc moi de mon côté, effectivement comme tu l'as précisé je suis architecte de formation, diplômé en 98 à l'école d'archives de Strasbourg. Mon parcours professionnel s'est fait principalement sous l'égide plutôt de l'accompagnement du conseil notamment auprès des collectivités dans un premier temps dans le réseau des CAUE et depuis 15 ans au parc des Ballons des Vosges, donc dans le réseau des PNR. nous travaillons depuis très longtemps et assez régulièrement avec les grandes écoles. Alors, sous différentes grandes écoles, ça peut être assez vaste, c'est aussi bien écoles de paysages, écoles d'archies, écoles d'urbanisme, fac de géo, fac de sociaux. On sollicite régulièrement l'enseignement supérieur parce qu'on a besoin de cette expertise. Parfois en les croisant d'ailleurs, on mêle aussi souvent les disciplines sous différentes formes. Ça peut être du workshop, ça peut être de l'atelier hors les murs. Il nous est arrivé aussi de piloter des thèses. Il nous est arrivé de monter des résidences de plus longue durée aussi avec des étudiants. Et de plus en plus, on croise aussi ces interventions maintenant avec des disciplines venues du domaine des arts, notamment théâtre, graphiste, pour faciliter aussi l'appropriation par les habitants de ces démarches parce que ce n'est jamais simple de mobiliser les populations, notamment en zone rurale. Quand on leur fait venir des experts, des fois, ça fait un peu peur. Ils ne savent pas trop à quoi ils vont s'attendre face à des grands sachants dont ils peuvent un peu craindre parfois de venir avec une science un peu descendante et qui se demandent un petit peu en quoi on va les solliciter ou réussir à les associer à ces réflexions. Merci. Donc on va démarrer, on va rentrer dans le vif du sujet de cette table ronde qui va se dérouler en suivant trois temps de discussion autour de trois ensembles de thématiques qui ont émergé en faisant le retour d'expérience de l'atelier Biorégion en Ardèche. Donc un ensemble de thématiques autour de la question des lieux, des milieux et des situations, c'est-à-dire comment penser, repenser les relations au lieu, au milieu, aux situations. Un deuxième ensemble de thématiques autour de la coopération et de l'interdisciplinarité et on voit qu'il y a déjà dans vos interventions des éléments qui nous montrent qu'on va avoir sûrement de la matière à réflexion dans nos échanges. Et ensuite un troisième aspect autour de la dialectique entre projet et processus, c'est-à-dire de la manière dont les transitions et notamment la notion de Biorégion invitent à repenser la manière dont on projette des futurs possibles dans un territoire. Donc voilà les trois, le menu de cette table ronde. Alors je vais peut-être essayer de quitter le diaporama, comme ça on vous verra en plus grand si j'arrive. Arrêtez la présentation, voilà. Parce qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir les trois thématiques pendant toute la table ronde. Donc j'ai simplement cliqué et on voit en grand, c'est magnifique. Donc premier ensemble de sujets autour de la question des lieux, milieu, situation. Puisque à travers la notion de Biorégion, on est amené à repenser la relation au territoire en l'envisageant non plus comme un support d'une intervention, mais comme un espace où on va construire de nouvelles relations avec qui on va interagir aussi dans la manière dont on va projeter des futurs possibles. Et donc ce changement de posture nous amène, alors on pourrait prendre une expression, on peut résumer ça, c'est la notion de faire avec. Mais il y a aussi un concept qui est particulièrement intéressant, c'est celui du ménagement. On connaît tous et toutes la notion d'aménagement du territoire, mais on peut peut-être penser en termes de ménagement. C'est une notion proposée par un chercheur il y a un certain nombre d'années, pour Michel Marier, qui avait réfléchi à des manières d'envisager des interventions aménagistes ou ménagistes. Et peut-être qu'on peut repenser en termes de ménagement. Ça peut être une autre piste de discussion et je vais peut-être tout de suite ouvrir les questions, puisque le but c'est pas que je parle trop, c'est qu'on vous écoute en vous proposant de répondre à une première question que je pose à l'ensemble de nos intervenants et intervenantes sur les mutations que vous voyez ou que vous entrevoyez dans la commande, dans la demande architecturale. Quelles sont les demandes, les attentes dans les territoires ? Est-ce que vous percevez finalement des évolutions dans la manière d'envisager, la manière d'intervenir sur le territoire ? Est-ce que ce passage de l'aménagement au ménagement se perçoit ou pas ? Et comment est-ce que vous pouvez le percevoir ? Je vous laisse choisir qui a envie de répondre. Vous pouvez aussi ne pas répondre, c'est pas une obligation. Je sens que Frédéric est inspiré. Je pensais dans ma tête que le premier changement qu'on constate, c'est l'émergence d'une demande, tout simplement. La demande, il y a encore quelques années, elle n'existait quasiment pas. L'architecture, pour beaucoup, s'est vécue comme soit un fait un peu spontané, notamment en milieu rural, c'est un peu spontané, c'est pour sa maison, mais on n'a pas besoin d'architecte pour ça, je caricature, mais c'est vraiment l'expression d'un constat. Et quand elle vient, c'est pour des commandes un peu particulières, ça va être pour la mairie, pour la salle des fêtes, c'est toujours un peu des ovnis. Aujourd'hui, on commence à avoir effectivement une exigence qui émerge pour des choses plus quotidiennes, plus ordinaires. On commence à comprendre effectivement qu'il peut y avoir une valeur ajoutée dans l'intelligence de la conception, qui peut aussi être synonyme d'économie. C'est balbutiant, c'est un début, mais en tout cas, pour moi, le plus gros changement, il est là, c'est déjà l'émergence d'une demande. Est-ce que c'est des choses que vous voyez aussi dans vos pratiques ? Florence, Bertrand, François, est-ce que ça fait écho ? On y pensait du coup quand on a vu les questions. Aujourd'hui, on a vu deux exemples assez parlants, je pense. On n'a pas assez d'expérience pour pouvoir voir un changement en soi, mais on a eu un appel d'offres récemment qui nous demandait comment penser l'architecture, une architecture qui intégrerait la faune en ville. C'était pour une petite bibliothèque dans une commune orale dans le Finissère. Déjà, c'est une question assez intéressante. On sentait qu'elle avait été portée par l'aménageur public local qui avait souvent dû faire une présentation parce qu'ils insistaient énormément sur les nichoirs, par exemple, mais comment l'intégrer à l'architecture. Mais l'exemple le plus parlant que j'ai vécu et qu'on a la chance de vivre parce qu'on a remporté cet appel d'offres. C'était sur une mairie, pareil, d'une commune rurale. Et en fait, au lieu de construire une nouvelle mairie, l'idée, ça a été de prendre un bâtiment existant qui était une ancienne résidence pour personnes âgées et d'y intégrer la mairie, la poste et la bibliothèque. Et le maire avait cette exigence de frugalité et de vouloir dire que s'il fallait, j'ai essayé de retrouver sa formule, mais c'était qu'on préférait adapter nos usages au bâtiment que le bâtiment aux usages dans une démarche frugale. Alors, il le voyait de manière assez extrémiste parce qu'on ne va pas non plus modeler tous les usages par rapport à un bâtiment existant, mais du coup, trouver ce juste équilibre entre le déjà-là et une exigence de confort pour les usagers. Donc, ça, c'est deux exemples qui nous semblent assez… des exemples de la transition, des exemples d'une certaine attention aux ressources. – Bertrand, Florence, est-ce que ça vous inspire ? – Oui. Moi, je dirais que ça m'inspire deux choses. La première, c'est qu'il y a peut-être une plus grande demande de conseils, en fait, mais de conseils peut-être par un format un peu informel de discussion et d'échange en parcourant la commune et qui soit l'opportunité, peut-être de poser un certain nombre de questions qu'on ne pourrait pas. Donc, ce n'est pas vraiment une commande directe sur tel ou tel point, mais au contraire, des formats un peu de médiation conseils, destinés aux conseils, qui seraient toute une série de questions et que, quand elles se posent ensemble, elles se sentent. Là, c'était le premier type, peut-être, de différence. Et le deuxième, c'est peut-être le besoin, en tout cas, de la prise de conscience d'une nécessaire vision de la commune ou de territoire, avant d'engager tout de suite un questionnement par celle, etc. Donc, il y a aussi ce format de commande qui peut aller vers des plans ou des réflexions très générales sur la mobilité entre plusieurs communes. mais, voilà, je pense que l'échelle ou de la demande, de la commande et la complexité de la prise en compte de plusieurs facteurs, c'est cette conscience-là de croître. Merci. Et Bertrand ? Est-ce que c'est une question notamment de l'évolution d'échelle, peut-être, t'inspire ? Je rejoins cette Florence Arnault, dans le sens où je trouve qu'il y a une conscience émergente sur les questions qui sont posées à l'échelle d'un bassin de vie, par exemple. C'est-à-dire qu'une des pistes intéressantes liées à la refonte des territoires et notamment des communautés de communes, c'est un besoin de compétences, notamment en ingénierie territoriale, donc effectivement un AMO. Et je vais dans le même sens sur la question de la réaction préalable, à la bonne échelle. On pourrait parler même de vision globale, de recherche de cohérence, bon, c'est tout ce qui est porté autour des politiques publiques, mais c'est une demande très forte des élus aujourd'hui de pouvoir, en fait, se fédérer sur un récit commun. Par exemple, sur la question du paysage, on peut articuler très bien cette chose-là avec l'outil du plan paysage, qui est une réponse qui, effectivement, est une démarche qui permet justement de répondre à ces besoins-là. Après, il y a une évolution sur la demande de qualité dans l'architecturale urbaine et paysagère, qui, grâce au TAE, grâce justement aux dispositifs de conseil, font chemin. Et ce qu'on peut remarquer sur une dizaine d'années d'évolution, c'est que les cahiers de charge commencent à s'affiner avec des vraies problématiques qui sont posées, avec souvent la demande d'une intégration des réflexions et de la médiation dans le processus du projet, et n'ont pas séparé. Je trouve ça assez intéressant. On le voit notamment dans des demandes d'accords-cadres qui laissent beaucoup plus de temps pour l'émergence de projets urbains ou de projets de territoire, donc 5, 7, 9 ans peut-être, et qui permettent d'engager effectivement des stratégies et de pouvoir faire cette médiation comme préalable au projet. Merci. Ça nous ouvre sur une partie des sujets qu'on abordera aussi dans la suite de la table ronde, notamment autour de la question de la coopération, qui comporte aussi, finalement, de manière sous-jacente, cette question de la médiation, c'est-à-dire de la manière à la fois de faire avec, mais aussi d'interagir avec habitants et habitantes, notamment dans la définition des projets. Alors, je vais rebondir sur ce que tu évoquais, Bertrand, pour poser une question à Frédéric Monangueno sur, finalement, la spécificité du contexte peut-être d'un parc naturel régional dans les attentes qui peuvent être formulées sur des questions, parce que vous êtes dans un paysage qui est particulier, le paysage des Ballons des Vosges. Donc, est-ce que la manière dont vous vous portez un certain nombre de réflexions induit des manières d'envisager les actions dans le territoire de manière un peu différente ? C'est-à-dire, comment est-ce que vous sollicitez votre territoire pour amorcer d'autres réflexions ? Et par quel biais dans le parc ? Pour répondre à la question, je vais déjà rappeler, parce que c'est une particularité en soi, déjà, ce qu'est un parc naturel régional, parce que ce n'est pas forcément évident pour tout le monde. Quand on dit parc naturel régional, on entend nature, on entend parc, on entend région, on entend plein de choses, mais on entend assez peu, finalement, quelles sont les missions de base essentielles d'un PNR. Donc, je reprends la définition exacte. Un parc naturel régional, c'est un territoire rural habité, reconnu d'exception pour la qualité de ses patrimoines, richesse, patrimoine humain, naturel, etc., mais également reconnu fragile. Pour plein de raisons. Ça peut être de la déprise, ça peut être une crise agricole, démographique. Et donc, lorsqu'un PNR est décrété, il est mis en place, sur ce territoire d'exception, un syndicat mixte de gestion et d'animation qui aura pour rôle d'apporter l'ingénierie à ce territoire nécessaire pour l'épauler dans son développement, tout en préservant ses richesses. J'insiste là-dessus parce que la notion de développement associé à un PNR n'est pas forcément évidente pour tout le monde. Le fondement même d'un PNR, c'est bien d'être dans l'accompagnement du développement territorial du territoire sur lequel il existe. Chaque PNR a un peu ses propres problématiques. Chez nous, la grosse problématique sur le parc des Ballons des Vosges, c'est aujourd'hui surtout de trouver des solutions pour économiser le foncier, ce qui veut dire se retourner de plus en plus vers du renouvellement urbain. Nos communes sont rurales, donc quand on leur parle de renouvellement urbain, elles n'aiment pas trop, évidemment, parce que urbain, ce n'est pas villageois. Donc il y a déjà tout ce paradoxe, l'esprit villageois qui s'oppose à des... Pourtant, de fait, à des logiques qui sont presque métropolitaines. Notre territoire, en plus, le parc des Ballons des Vosges, est très peuplé. C'est un des plus peuplés de France, 260 000 habitants. C'est un des plus densément occupés, donc 89 habitants au kilomètre carré, avec une population très concentrée sur les fonds de vallées. Quand je dis aux gens que des communes du parc atteignent sur la partie habitée des densités de population de 2 à 3 000 habitants au kilomètre carré, ils ont du mal à y croire, et pourtant, c'est la réalité. Donc, avec un maillage encore assez fort, effectivement, de voies de desserte, de voies de transit, qui font que tout est accessible aisément. C'est aussi la particularité de ce territoire de montagne-là, c'est d'être très maillé par un réseau routier très dense, donc qui rend tout accessible, avec des logiques du coup de fonctionnement, avec beaucoup de déplacements pendulaires, beaucoup d'interrelations, alors évidemment très stimulantes, entre des agglomérations, des villes au pied du massif, qui interagissent avec ce massif-là, aussi bien d'ailleurs pour les loisirs que pour le travail, le commerce, les échanges. Là aussi, petite chose à avoir à l'esprit, la route des crêtes, donc cette fameuse crête des Vosges, quand vous prenez un trajet de 1h en voiture à partir de cette crête, vous intersectez un bassin de vie d'à peu près 4 millions d'habitants, et quand vous prenez 1h30 depuis la crête, c'est 5 millions d'habitants. Donc vous imaginez un petit peu les pressions qui s'exercent sur un territoire qui essaye de garder une identité rurale, et un fonctionnement rural. C'est très compliqué, et aujourd'hui il y a une très forte pression, avec des pressions qui viennent du monde agricole, pour préserver des espaces de pâture, de fauches, avec des pressions qui viennent des domaines du tourisme, qui voudraient pouvoir construire, qui voudraient pouvoir aménager, qui voudraient pouvoir diversifier l'offre, faire de la diversification toute saison, par exemple. des habitants qui veulent rester, des collectivités qui croient encore beaucoup au système de la croissance comme seul vecteur ou seul témoin de la réussite, et de la dynamique locale, de la bonne vitalité. Donc tout ça fait un imbroglio qui est très complexe, sur lequel nous on essaye aujourd'hui d'aller, de convaincre les collectivités qu'il ne faut pas avoir peur de renouvellement urbain, parce qu'aujourd'hui ça sera la seule issue pour continuer à développer ce territoire, sans continuer à prélever du foncier. Nous sommes sur un territoire rural qui a prélevé, et prélève encore énormément de foncier chaque année. On considère en gros, pour faire court, qu'à peu près 5 mètres carrés de terres agricoles sont urbanisées chaque minute, voilà, sur notre territoire. Donc pour enrayer ça, voilà, comme je disais, renouvellement urbain, nous avons une grosse chance, c'est la présence de beaucoup de friches industrielles, mais ces friches industrielles, pour les réhabiliter, pour les reconvertir, ça demande énormément d'intelligence, énormément de savoir-faire, d'expertise, et de faire tomber aussi beaucoup de présupposés, beaucoup de tabous, beaucoup de choses qui sont inhérentes à la fois presque du sociétal, mais aussi de l'intelligence en matière d'architecture, d'urbanisme, de paysage, de comprendre la genèse de ces lieux, comment les faire évoluer. Donc voilà, nous, notre enjeu, il est là aujourd'hui, c'est vraiment d'être dans ce retournement de situation, d'essayer de ne pas entraver le développement, mais d'essayer de le faire avec des outils qui sont a priori des outils qui sont du milieu urbain et pas du monde rural. Merci. En t'écoutant, je pensais à un territoire que connaît très bien Florence, qui est le territoire littoral, qui est, je crois aussi, soumis finalement à la fois une très forte pression sur une très petite bande et un arrière-pays, qui subit en partie peut-être la pression littorale, mais de manière un peu différente. Je ne sais pas si tu as envie de prolonger cette intervention, peut-être aussi en abordant la manière dont tu fais travailler les étudiants et étudiantes sur ces situations territoriales et sur ces milieux qui sont encore relativement préservés, contrairement au littoral qui est très entropisé. Est-ce que ça t'inspire ? Oui, oui, de diversité, ceci dit, dans les ruralités. Et c'est vrai que ça a cette pression très importante d'une part, et puis aussi une volonté d'accueillir du tourisme, notamment du tourisme de masse, mais aussi beaucoup de résidences secondaires, voire de vacances, mais aussi de retraite, de personnes qui prennent leur retraite. Et ça a quand même beaucoup d'impact sur les choix après qui peuvent être faits d'aménagement des pouvoirs ruraux qui ne sont pas simplement support pour les touristes ou support pour résidences secondaires ou support de retraite. Et donc, c'est aussi comprendre cette vision quand on fait des territoires pour comprendre en fait leur trajectoire. et par rapport à la trajectoire, en fait, la collectivité, elle commence par une compréhension des trajectoires, des trajectoires où ils viennent et quels facteurs sont arrivés jusque-là, quelles sont les différentes étapes. Et en fait, c'est une vision systémique, finalement, qui est développée. Mais pour nous, cette vision non systémique, et je parlais de la trajectoire, donc des temporalités. Pour nous, les temporalités sont vraiment quelque chose d'important. La temporalité, je dirais, linéaire du développement du territoire, mais aussi qu'elle peut avoir sur le projet. Et comment on peut porter le projet par étapes ? Qu'est-ce qui va être la première étape, la deuxième, la troisième ? Comment il peut se développer un projet sur 3 ans, 4 ans, 5 ans ? Alors, dans les écoles d'architecture, on fait le projet et puis presque, on ne s'occupe pas de ce qui se passe après non plus. On ne nous demande pas toujours, voilà, nous intéresser à ce qui se passe après. Et pour nous, le projet, on le conçoit. Après, il y a le temps du chantier et puis c'est terminé. Mais en fait, il commence avec la relation avec le milieu. Le chantier peut se dérouler en plusieurs étapes. C'est-à-dire que cette notion de temps pour acheter des projets, c'est vraiment le rapport au vivant aussi qui a introduit tout ça, qui nous a apporté cette conscience que ça aussi, c'était quelque chose d'important. Et puis, évidemment, il faut prendre en compte les saisons, les événements, etc., dans le projet. Donc, une vision systémique du territoire, une vision des temporalités, et puis se dire que, quelque part, répondre à tous les défis auxquels on a à faire face, qui sont nombreuses et variées, on peut peut-être y répondre en allant chercher à partir de situations locales, en fait, qui peuvent éventuellement devenir exemplaires et servir pour d'autres lieux. Et donc, ce n'est pas une grande... Comment dire ? Ce n'est pas des gigantesques master-plan, mais peut-être des situations locales ou actuelles qui peuvent finalement participer à répondre aux défis. Et ça, c'est intéressant. Il y a quand même beaucoup d'initiatives aussi locales, voilà, de situations qui sont motivantes. Et quand on se déplace dans le territoire nouveau, peut-être moins de pression, par exemple, voilà ce que ça peut devenir. Et ce que je voudrais peut-être conclure, c'est de parler aussi des compétences, justement, des étudiants. C'est sûr. Ce n'est pas simplement... Il y a des échelles... Mais c'est... C'est assez coupé, Florence. Je ne sais pas s'il y a peut-être une question de... Excuse-moi. Par moment, il y a des mots qui nous échappent. Désolée de t'interrompre. Est-ce que là, je rapproche le téléphone ? Est-ce que c'est mieux comme ça ? Ça a l'air un peu mieux. Bon, ben, je suis désolée. Mais en tout cas, moi, je trouve que ça apporte aux étudiants une capacité, évidemment, à comprendre ces trajectoires de territoire et donc quels peuvent être leurs rôles dans ces trajectoires. Et donc, finalement, interrompre les rôles des architectes et donc leurs compétences. Et finalement, on comprend bien que c'est toute une série de prises de positions qui se font par rapport à l'aménagement. et une évolution, moi, je dirais un élargissement des compétences des architectes qui se fait à partir de cette réflexion sur quelle peut être la transition des territoires. On sent qu'on a besoin de compétences élargies et en même temps d'une éthique et de prise de position aussi plus développée. Je suis désolée du son, je ne sais pas quoi vous dire. Et alors, avant de passer la parole à Bertrand, je voulais un tout petit peu prolonger finalement ton propos. Et toi, comment tu fais dans ton atelier pour mettre en œuvre ou développer ces éléments que tu évoques ? Alors nous, évidemment, il y a le principe de l'immersion et de travailler, d'arriver sur des communes après les avoir déjà étudiées dans un premier temps. Donc, il y a quelle est la connaissance à travers les données d'un lieu. Et puis après, il y a l'immersion. Donc, c'est le croisement entre ces connaissances à partir des données. Et puis, le vécu, la rencontre avec les acteurs, la rencontre aussi avec les lieux. Et ça, c'est très important. Et moi, je pense que, pédagogiquement, le croitement des regards des étudiants et des regards des acteurs et des habitants. Et c'est de ce croitement, en fait, qu'on va retrouver, que va naître le projet. Donc, le principe, c'est de développer un diagnostic à partir des richesses et aussi des conflits de ces territoires. Et c'est assez intéressant que l'écho se trouve dans les acteurs et les habitants quand on parle de richesses, mais autant que quand on parle de richesses. Donc, il y a quand même cette conscience, à la fois des richesses et des conflits, des lieux, qui nous amène à faire un diagnostic que nous présentons très vite à la fin de l'immersion. Et puis, après, on va faire un travail collectif pour imaginer un scénario. On développe un double scénario qui est un scénario dystopique d'un côté et un de l'autre. Alors, à partir de la richesse dystopique, c'est en se découvrant des lieux. Et puis, après, chaque étudiant, et c'est très intéressant que ce travail est collectif, chaque étudiant se saisit d'une partie du secteur pour imaginer des édifices, des appartements, des architectures qui sont un peu des solutés, qu'on appelle des architectures actives, qui ont créé des synergies, des interrelations avec les milieux pour permettre de développer telle ou telle partie du secteur. Donc, notre travail, il se fait vraiment à toutes les échelles du territoire, jusqu'à l'échelle de l'édifice, jusqu'aux détails, et jusqu'au choix, évidemment, des matériaux, des programmes, etc. Donc, pour nous, cette vision, elle est vraiment complète. Et c'est ce travail complet qu'on présente en fin de semestre aux acteurs, aux habitants de la commune, autant aux acteurs institutionnels qu'aux associés, tous ceux qu'on a croisés et qu'on a rencontrés. Et donc, c'est l'opportunité pour les étudiants de faire les preuves de voir leurs engagements, ils sont très engagés, mais en même temps, de faire les preuves de leur projet. Et ça, c'est important, c'est pas simplement l'évaluation d'un projet, c'est aussi l'évaluation d'une vision de la commune et de mode de vie. Et ça, pédagogiquement, ça les motive, ça les… Oui, ça les… ça leur permet de poursuivre leur engagement, même après l'école. Il n'y a pas une sorte de… on dirait de distance énorme entre ce qui se passe à l'école et ce qui va se passer après. Et là, ce type d'exercice leur permet de montrer que, voilà, je peux apporter des choses, on ne m'a peut-être pas demandé, mais qui ont trouvé un trop. Et ça, c'est énorme. C'est vraiment très important parce que ça motive aussi, après, l'acquisition de compétences qui, a priori, ne leur paraissait pas être celles des architectes, etc. Et cette volonté d'élargissement, autant que la capacité… et l'élargissement de la capacité à la médiation, au dialogue, et la volonté, finalement, de partager et de se dire que le projet, il ne porte pas que, on va dire, sur l'édifice, il porte aussi sur des modes de vie, sur des modes d'un territoire. On a, à partir du moment où on parle de ça, l'architecte, il n'y a plus de distance, en fait. Et le partage permet de se connecter, de porter ensemble. Voilà, donc, c'est extrêmement… Ça demande beaucoup d'énergie à organiser, mais ça donne aussi beaucoup d'énergie. Merci. Je vais passer la parole à Bertrand. Est-ce que, toi, ça fait écho à un certain nombre de choses dans tes expériences passées, notamment dans des villages du Massif central ? Ce rapport aux acteurs, cette question de l'immersion. Et j'en profite pour te poser tout de suite une deuxième question. Toi, en tant que paysagiste, dans une école d'architecture, comment est-ce que tu abordes, ou tu abordais dans ces ateliers, la question des milieux, des écosystèmes ? Comment est-ce qu'on fait aussi pour aborder cette complexité-là ? Deux questions pour continuer. Deux questions. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Je vais essayer de serrer un peu les choses dans trois phases. La première, les objectifs pédagogiques liés à ce genre d'atelier. Ensuite, peut-être des questions de méthode et ensuite de retour d'expérience pour essayer de faire ressortir quelques points forts. Alors, les objectifs qu'on poursuit à Clermont-Ferrand, mais je pense que c'est un peu la même chose dans d'autres écoles, c'est effectivement un défi assez complexe qu'on se donne. On se dit que l'enseignement vise à maîtriser conjointement la dimension stratégique du projet, la grande échelle, et la dimension constructive. C'est-à-dire effectivement la question du transcalaire et la possibilité, l'habilité, en fait, qu'on demande aux étudiants, on demande de pouvoir s'exercer à cet aller-retour permanent, intératif, entre les échelles et les questions que pose le territoire. À cette fin, les étudiants sont confrontés au processus de transformation d'un grand territoire intercommunal. Souvent, c'est une communauté de communes, ce qui correspond finalement à cette question de la biorégion au sens du bassin de vie, du bassin versant, donc des entités de paysage qu'on peut identifier. Ils arpentent ce territoire, ils en font l'analyse, ils identifient aussi les leviers, les leviers d'action qui définissent une stratégie. Alors, le but, in fine, c'est quand même d'arriver à l'architecture et de pouvoir définir une architecture ancrée, contextualisée dans l'espace où elle s'établit, c'est-à-dire ancrée sur les ressources locales, entrée sur les identités locales et ce qu'on essaie de développer aussi, c'est la question des modes de vie, c'est-à-dire une part invisible qui dépasse l'approche du diagnostic spatial ou territorial et qui va chercher du côté du diagnostic d'usage, par exemple. Alors, évidemment, il s'agit d'échantillons puisque dans le temps imparti aux ateliers, trois mois, c'est énorme, en fait. C'est très difficile d'y arriver. Alors, pour l'instant, on arrive à faire à peu près ce que présente Florence à l'instant, c'est-à-dire de pouvoir partir d'une émersion, d'une résidence sur site qui privilégie autant la rencontre avec les acteurs locaux qu'avec le territoire. C'est l'idée de rentrer dans cette intimité avec les gens qui vivent d'un territoire et qui l'ont façonné. Et puis, il y a l'idée de pouvoir restituer à la fin de l'atelier l'ensemble de la démarche, comme à Marseille, j'imagine, ou à Montpellier, ça aussi. C'est-à-dire de pouvoir libérer du temps pour faire une journée d'exposition libre des travaux des étudiants, hors contexte de jury, d'évaluation de l'atelier. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est le retour avec les projets, on présente les maquettes, et ces moments d'échange sont très très riches puisqu'en fait, il y a une forme de complicité qui se met en place entre l'étudiant et souvent les élus ou les gens des associations, des habitants. Et puis, ils sont en connaissance parce qu'ils vont très loin dans la définition de leur projet et dans l'exploration, en fait, des possibles. Moi, j'ai pu remarquer qu'il y a une invention programmatique puisque sur l'atelier qu'on organisait avec le PNR des Monts d'Ardèche, notamment, eh bien, à chaque fois, on a l'idée d'avoir un programme libre et on a une vraie invention programmatique ancrée sur des questions territoriales, des potentiels, le potentiel des lieux, mais aussi beaucoup ancrée sur les initiatives locales. C'est le mot, je trouve, intéressant, de ressources. Des fois, on dit que la première ressource d'un territoire, ce sont ses habitants. Il ne faut peut-être pas l'oublier. Et donc, d'où l'intérêt de cette médiation et la créativité qu'on peut apporter dans le cadre de cet atelier pédagogique pour explorer des choses totalement innovantes. Beaucoup de chercheurs nous parlent de démarches expérimentales. Alors qu'on sait aujourd'hui... Il y a des bruits paradisques. On sait aujourd'hui qu'il y a... que c'est une méthode à part entière de travail. Moi, je travaille comme ça depuis une vingtaine d'années. Je ne peux pas concevoir travailler sur un espace public sans travailler avec les usagers. Et le départ, peu importe la définition et le stade d'avancement du projet, c'est un préalable qui me permet de travailler sur cette question-là. Alors, c'est la même chose à l'échelle du territoire. On peut travailler à l'échelle d'une vallée de la même façon, avec évidemment d'autres méthodes. Alors, après le retour d'expérience, moi, je pense qu'effectivement, c'est très intéressant d'offrir cette occasion aux étudiants dans leur cursus, notamment d'une sorte de crise directe avec la réalité d'un territoire. la capacité de synthétiser des enjeux et de déceler les potentiels d'un territoire. Et surtout, je pense, la capacité à générer une commande. On parlait de commande au début, mais ce qui est peut-être le plus intéressant dans ce que j'ai pu tirer de ces ateliers, c'est que par l'invention des programmes et une vision d'avenir, une vision prospective, finalement, on se rend compte qu'on génère pas encore des commandes, mais on génère des projets. C'est-à-dire qu'on génère les conditions du projet, si on regarde bien dans la démarche. Et c'est ce qui fait la différence entre un espace urbain et un espace rural. Un espace rural, on doit générer les conditions d'un projet. Même à partir d'un cahier des charges, il faut reprendre les choses un peu en amont pour trouver un ancrage fort et pouvoir assurer la faisabilité du projet. C'est-à-dire que c'est un projet qui s'appuie sur différents acteurs, sur toute une chaîne de relations qui est assez complexe à identifier, mais qui fonctionne très bien. Et donc, la proximité qu'on peut avoir avec un territoire en immersion, donc ces phases de résidence, on a réussi, nous, à Clermont-Ferrand, à l'approfondir, notamment en S9, où on a pu utiliser 5 mois d'atelier. J'ai essayé de faire court pour ne pas prendre de temps, mais je trouve ça assez intéressant parce que sur la commune de Haut-Bocage, qui est un dernier atelier qu'on a fait dans l'Allier, j'ai cet ouvrage-là qui a été fait aussi, qui fait partie d'ailleurs de la modalité pédagogique, c'est-à-dire que, en fait, plus, l'idée était plus, finalement, de produire, en fait, un élément, un mémoire, avec tous les éléments et toute la démarche, que des planches de projet. Et, simplement, j'en parle puisqu'on a pu intégrer dans ces démarches de terrain des immersions, donc des résidences plus nombreuses, et puis, également, on a réalisé des carnets d'arquantage, on a réalisé des carnets de discussion, des carnets de participation, c'est-à-dire qu'on a échantillonné les dispositifs de design participatif qui permettent, justement, de révéler des choses qu'on ne saurait pas voir, en fait, simplement traversant le territoire, et c'est-à-dire qu'on... qui demandent impérativement une prise de relation avec les habitants. C'est-à-dire cette question du mode de vie, cette question, justement, des perceptions, cette question du ressenti, cette question aussi des pratiques quotidiennes, comme, simplement, les mobilités, avec toutes les questions pendulaires qui se posent beaucoup dans les espaces ruraux. Et là, par exemple, sur ce cas-là, on avait fait deux hypothèses sur cette question de transition, et ce travail préalable, avec ces carnets, on va dire, de diagnostic territorial plus diagnostic d'usage, nous ont permis, finalement, de dégager deux hypothèses fortes et la problématique centrale de l'atelier. On n'avait pas du tout mis en place au départ. C'est-à-dire qu'effectivement, on a un atelier qui se fabrique au gré des interrelations qui sont tissées avec les acteurs locaux. Ça, c'est un point très important dans les démarches, puisque aujourd'hui, effectivement, on a beaucoup d'incertitudes, des grandes difficultés, parfois, à définir des problématiques en amont. Souvent, on se plante quand on définit les choses de façon trop fine. Par contre, on a tout le loisir, donc, en développant ce genre de démarche, d'affiner ces problématiques et, du coup, de réellement d'ancrer les projets dans quelque chose de très ancré dans l'histoire. Donc, ça fait appel aussi, j'insiste beaucoup sur l'approche paysagère qui recherche, effectivement, dans les formes du paysage, à identifier la généalogie des territoires, c'est-à-dire les grandes tendances d'évolution, et qui le met, bien sûr, en perspective avec des questions de prospective. Quels seront les besoins dans 10 ans, dans 20 ans ? Quels sont les besoins aujourd'hui ? Et de pouvoir articuler ça dans le stratégique. Alors, il y aurait beaucoup de points à aborder, notamment sur le retour d'expérience. Voilà, je ne vais pas continuer sur ma lancée. Je sais que tu as d'autres questions. Il y avait une question aussi sur le milieu, si j'ai bien compris. Oui. Comment est-ce que tu abordes ces questions-là ? Est-ce que tu as une compétence de paysagiste en école d'architecture ? Et comment est-ce que tu l'abordes dans tes enseignements et notamment dans ces situations pédagogiques ? Alors, tu en as dit en partie. Tu as donné en partie quelques réponses autour de la question des modes de vie. Peut-être autour du vivant, du paysage. Peut-être que tu peux nous en dire un peu plus. Alors, je pense que la clé, ça reste quand même d'être sur le terrain. ça paraît évident, mais quand on dit arpenter un territoire, oui, il faut vraiment le faire et se donner le temps de le faire avec des dispositifs tout à fait intéressants de transectes, par exemple, qui nous permettent quand même d'analyser un territoire assez rapidement et d'offrir une vision globale qui est souvent très appréciée. La vision de l'extérieur aussi est très appréciée pour pouvoir entrer en contact avec les habitants et notamment le paysage, c'est un élément très intéressant du relationnel qui permet de partager la vision d'un territoire en mutation, en transformation qui ouvre sur un débat. Le débat est nécessaire. Il est préalable, à mon avis, aux analyses et, enfin, il en fait partie, il est préalable également à la question du projet, c'est-à-dire des choix stratégiques, des enjeux qui sont à hiérarchiser, qui sont à mettre en avant. Et difficile de le faire quand on n'a pas fait ce travail de préalable sur le paysage qui permet de créer un minimum de culture commune entre les personnes qui viennent de l'extérieur et les personnes qui sont de l'intérieur mais qui ont oublié de voir leur espace de vie. Donc, l'approche paysagère, elle est fondamentale. C'est quelque chose qu'il faut vraiment l'utiliser le plus possible parce qu'elle fonctionne, elle est très efficace et notamment quand on cherche à faire d'accords de médiation et de médiation. Ensuite, la question du vivant, je dirais juste quelques points de méthode. C'est que j'ai développé un programme télégologique qui s'appelle Concevoir avec le vivant qui s'articule sur trois points. Tout d'abord, penser. Penser, pour moi, c'est penser l'écologie, c'est penser l'écologie radicale aujourd'hui, c'est penser l'écologie appliquée, humaniste. Ça veut dire une éthique. C'est forcément l'écosophie que nous devons partager, qui doit être explorée puisque nous avons la chance d'avoir des penseurs depuis deux siècles au moins qui ont laissé des écrits majeurs sur ces questions et ça continue. Je pense, par exemple, pour ne citer qu'une personne, c'est Élisée Reclue qui disait simplement sur l'écologie, ce qu'il n'appelait pas comme ça à l'époque, il disait « L'homme et la nature prenant conscience d'elle-même ». Ça a été écrit il y a plus d'un siècle. Aujourd'hui, on pourrait réellement méditer cette phrase très courte « L'homme et la nature prenant conscience d'elle-même ». C'est extrêmement puissant et derrière, on pense à toutes les questions d'éthique développées par Aldo Leopold, Hans Jonas, sur le principe de responsabilité qui aujourd'hui nous appellent effectivement sur le terrain de la transition à mettre ça en application dans le projet. Donc pour moi, la question de ces ateliers pédagogiques sur cette question de transition, c'est le terrain privilégié de l'invention du nouveau récit et plus précisément des plans guides et des actions. Puisqu'il ne s'agit plus de dire pourquoi, il s'agit maintenant de dire comment on se rend pour faire cette transition. Et je trouve que ce qui se passe dans les écoles d'architecture, de paysage, même des fois chez les ingénieurs, il y a aussi d'autres ou chez les artistes, je trouve que cette question est forcément transversale et prévodisciplinaire puisque nous sommes tous logés à la même enseigne sur la recherche des modes d'application et des modes de pression sur les décideurs pour réellement faire la transition. Donc l'économie pour moi, c'est fondamental. Le deuxième point, c'est l'observation, c'est revenir quand même sur d'une part la phénoménologie en paysage, c'est-à-dire l'expérience vécue d'un espace, d'un milieu, la compréhension des grands cycles de vie, ça paraît aussi évident, mais les cycles de l'eau, les cycles de la matière organique, les cycles du vivant, aujourd'hui, est absolument à maîtriser alors qu'on se rend compte que les étudiants même en école d'architecture sont très loin de ces notions. Donc observer, observer, c'est fondamental. Le terrain, c'est fondamental. J'ai relu un article il n'y a pas longtemps de Marbelle Barker, une enseignante écossaise qui était rentrée en dissidence et qui enseignait l'école, enfin, qui faisait son enseignement pratiquement à l'extérieur. Et c'est pas pour rien, elle avait été élève de Patrick Guedes, donc c'est dans les années 1920, et bien sûr, elle était complètement marginalisée, mais elle a développé cette théorie de l'enseignement justement de l'observation. Aujourd'hui, effectivement, on sera intérêt à ces questions. Le troisième point, c'est l'expérimentation. Je pense qu'en école d'architecture, il faut pouvoir expérimenter tous les dispositifs et les outils qui nous permettent justement de s'emparer, d'ouvrir cette question du projet puisqu'on se rend compte que c'est quelque chose de très vaste et pour ma part, j'ai pris conscience au bout d'une quinzaine d'années que, par exemple, le projet de paysage sur des échelles un peu vastes, il a effectivement posé tellement de questions qu'on arrivait à se poser la question du projet de société. et peut-être que la question du transversal ou du pluridisciplinaire, c'est tout simplement notre façon à nous de poser la question du projet de société, c'est-à-dire par le biais des espaces de vie, par le biais des lieux communs à partager, qu'est-ce qu'on met en commun toutes ces choses-là ? Merci Bertrand. Je pense qu'il y a à nouveau plein de choses qui peuvent faire écho à la question que je vais poser à François chez Radam autour notamment de votre expérience à Belle-Île-en-Mer puisque vous êtes allé à la recherche d'une situation de projet dans un cadre dont tu vas peut-être nous parler. Vous avez pratiqué l'immersion. Est-ce que tu peux nous raconter cette expérience un peu davantage et les suites éventuellement de ça ? Oui, bien sûr. Donc c'est né de notre projet de fin d'études à l'École d'architecture de Lyon qui était aussi notre projet de diplôme de master en études urbaines qui était un double master avec l'Université de Lyon. Et en fait pour ce projet on avait voulu être sur place sur le terrain expérimenter ça à la suite de l'atelier en master un stratégie pour la biorégion qui nous avait ouvert à ces questionnements et ensuite à un tour de France à la rencontre d'architectes paysagistes qui travaillaient en dehors des espaces métropolitains on avait appelé ça comme ça c'est un projet qui s'appelle Orles-les-Métropoles et on avait rencontré énormément de professionnels qui étaient en immersion soit par leur pratique quotidienne soit qui pratiquaient la résidence une démarche d'aide sur place et donc nous pour notre diplôme on s'est dit tiens c'est vraiment ce qu'on a envie de faire et à l'école de Lyon dans notre atelier cette année-là le thème était l'insularité donc avec une démarche libre à partir de ce thème-là et on s'est dit tiens si on a envie de mettre en place cette démarche-là d'immersion les îles ça peut être un territoire intéressant donc on a vraiment l'insularité à un premier degré pourquoi ? parce que c'est potentiellement des espaces qu'on a appelé des territoires fertiles c'est-à-dire qui pouvaient accueillir cette démarche-là un petit peu malgré tout un peu alternative dans la manière de penser le projet territorial donc un territoire fertile pourquoi est-ce qu'on cherchait un territoire fertile c'est parce qu'on savait qu'on devait faire toute une démarche de projet en six mois et qu'il y a des territoires qui sont peut-être plus aptes à recevoir ce type de démarche-là que d'autres et donc les îles c'est des espaces qui ont par leur insularité ils essayent de se débrouiller un peu tout seuls il y a des dynamiques associatives qui sont vraiment très fortes il y a des politiques qui sont très engagées pour faire vivre leur territoire et donc on a fait un tour de certaines îles atlantiques pour trouver ce territoire qui pourrait nous accueillir et très vite on a rencontré la maire de Bangor qui est une petite commune à Belle-Île-en-Mer et qui nous a dit ok venez et pendant deux mois logez sur place et donc c'est ce qu'on a fait on a été sur place on a vraiment créé les conditions de notre diplôme là pour le coup les profs à l'école de Lyon ont vraiment laissé carte blanche en fait pour construire ça et donc on a voulu avoir cette démarche à là-bas au tout début très globale c'est-à-dire faire une analyse du territoire rencontrer les acteurs être sur place vivre deux mois là-bas et construire petit à petit alors ce qui allait être ensuite nos diplômes de PFE en architecture trouver des situations de projet donc du coup aussi trouver de la vraie commande on va dire et donc voilà donc il y a eu toute cette première partie analyse rencontre stratégie territoriale qui a été la base de notre diplôme en études urbaines et ensuite l'application un peu plus concrète des situations de projet qui ont été amenées par l'étude de territoire pour notre diplôme et en fait en étant sur place la commune de Bangor cherchait à répondre à ce moment-là à un appel à projet de la région bretienne sur la redynamisation des centres-bourgs et donc elle nous a demandé un peu en contrepartie de notre de de logé d'être sur place d'écrire avec eux en fait le cahier des charges d'une future étude urbaine qui serait à financer donc on a fait ça en étant sur place en ouvrant ce qu'on a appelé l'atelier commun de Bangor c'est-à-dire un espace ouvert à tous pendant un mois et demi où on venait recueillir un peu les expériences habitantes les problématiques ressenties et mettre ça en parallèle à nous la vision un peu plus globale et plus territoriale qu'on voyait à Lille et et donc on était on avait pignon sur rue on s'écrit une petite pancarte on a un peu ouvert notre agence temporaire qui était un vrai lieu de médiation avec des événements récurrents et et à la fin donc on a écrit ce cahier des charges aidé par le CIEE par la DDTM on a essayé de rencontrer beaucoup d'acteurs et donc la commune ensuite a remporté l'appel à projet et nous a demandé de continuer à les assister donc en fait après notre diplôme on est devenu assistant maîtrise d'ouvrage en fait pour la commune pour le suivi justement de l'étude urbaine donc ils ont lancé l'appel d'offres on a été là pour les aider à sélectionner les équipes et aujourd'hui parce que ça dure encore à faire un peu le un peu le lien entre l'équipe de maîtrise d'oeuvre et l'équipe municipale donc en fait et on a aussi beaucoup demandé à ce moment là quel était notre rôle là-dedans une fois que l'équipe était choisie et en fait on se rend compte que c'était c'est assez pertinent d'être dans une logique de traducteur parfois de choses qui sont mal comprises entre les deux entre les deux mondes de la maîtrise d'ouvrage pas forcément professionnelle et de l'équipe de maîtrise d'oeuvre et voilà ça continue sur un petit bout de chemin mais voilà on trouvait que l'idée d'un territoire fertile et que les territoires insulaires permettaient ça parce qu'il y avait une seule proximité et voilà pour reparler de biorégion très vite c'est vrai qu'en y repensant enfin qu'on en parlait cette semaine pour préparer la réunion mais Belle-Île-en-Mer était possiblement une un territoire qui se rapproche d'une biorégion parce que justement c'est une île qui est assez grande pour avoir presque un système agricole commun et donc cohérent à l'échelle d'une île voilà il y a plusieurs communes et étant un territoire fermé vraiment insulaire c'était c'était assez pertinent et c'était un peu la recherche qu'on a vue il y a trois ans pour le diplôme merci je vous propose de passer à la seconde thématique en plus on est un tout petit peu en retard mais on va rattraper le temps donc d'autant que vos interventions ont commencé à ouvrir cette cette thématique autour de la coopération et de l'interdisciplinarité puisque on voit qu'à travers ce premier ensemble de sujets autour des situations des lieux des milieux forcément on commence à parler de relations de coopération avec les gens qui habitent là avec les animaux avec les paysages etc donc je vais peut-être lancer la discussion sur une première question à Frédéric Monagheno autour de la démarche l'atelier hors les murs qui fait appel de manière obligatoire à une interdisciplinarité c'est-à-dire qu'il y a forcément deux établissements qui doivent coopérer réussir à s'arranger pour pouvoir travailler dans une situation proposée par un parc est-ce que tu peux revenir sur cette démarche-là pourquoi finalement et qu'est-ce que ça apporte alors cette démarche c'est vrai que c'est une démarche qui a été initiée par la fédération des parcs elle résultait aussi d'initiatives encore antérieures de pratiques qui avaient été d'habitude qui avaient été prises notamment par l'école d'architecture de Nancy avec Marc Verdier qui avait été un des premiers aussi à lancer cette idée d'emmener les étudiants sur le terrain on avait fêté d'ailleurs en 2015 les 10 ans des ateliers hors les murs de Nancy et puis petit à petit effectivement d'autres écoles ont intégré cette idée on commençait à avoir effectivement des territoires qui s'intéressaient qui montraient aussi parfois la limite de l'exercice de n'avoir que les architectes finalement sur un terrain parce que c'était aussi une vision un peu unique finalement des problématiques et puis la fédération voyant un petit peu ses expériences partir dans chaque coin de France chacune à leur sauce avec cette limite effectivement parfois de réussir à mobiliser les écoles comment mettre en contact aussi les territoires ruraux c'était pas forcément toujours évident de trouver les bonnes personnes au bon endroit donc a émis l'idée effectivement d'organiser clairement ce temps de rencontre donc c'était au tout début un peu des formats un peu speed dating voilà les écoles étaient invitées à venir se présenter rencontrer les chargées de mission des parcs pour voir un peu quels pouvaient être les viviers à projets intéressants puisque finalement les écoles étaient très en demande mais avaient du mal à identifier aussi les territoires de projet potentiel donc l'idée était vraiment d'organiser à un moment donné ce temps d'échange et dans la pratique effectivement d'essayer d'apporter une nouveauté en imposant quelque part cet exercice de croiser les disciplines pour avoir quelque chose peut-être aussi qui répondent de manière plus complète à des problématiques des territoires de parcs donc maintenant ça fait plusieurs années que cette pratique des études hors-les-murs se poursuit elle s'enrichit il y a des habitudes qui se prennent il y a des écoles qui reviennent plus souvent que d'autres il y a aussi ce qu'on a constaté des habitudes qui se prennent entre écoles qui commencent aussi à avoir à découvrir leur propre complémentarité à harmoniser leur programme et leur calendrier scolaire ce qui n'est pas évident puisque quand vous voulez déplacer plusieurs écoles sur un territoire faut-il encore que les plannings soient correctement articulés donc là le dernier que nous avons accueilli c'était un atelier qui s'est déroulé en janvier février 2021 donc alors je ne vous raconte pas en pleine fin de confinement encore confiné en partie heureusement que nous avions des écoles de petite taille qui ont obtenu les dérogations nécessaires à l'époque du ministère pour pouvoir déplacer les étudiants sur le territoire donc en l'occurrence c'était AgroCompus Ouest pour le volet paysage et l'école d'urbanisme de Paris qui ont travaillé conjointement sur la commune de Plombière-les-Bains dans les Vosges je ne vais pas rentrer dans le détail de Plombière juste pour rappeler que c'est une ville thermale d'origine romaine adulée par un empereur Napoléon III qui en a fait sa villégiature une de ses villégiatures donc vous imaginez bien le bijou architectural qui a pu sortir de l'appui d'un empereur pour développer cette ville thermale sauf que cette ville thermale n'a quasiment jamais accueilli réellement d'habitants permanents puisque c'était essentiellement les curistes qui concernaient la ville thermale les habitants eux étant sur ce qu'on appelle le plateau donc en haut de la vallée donc sur des hameaux d'anciens villages rattachés à Plombière-les-Bains et donc aujourd'hui avec la baisse de l'activité thermale le gros enjeu est de réussir à convaincre les habitants qu'il faut intervenir lourdement sur une ville thermale qui a vieilli qui dépérit un petit peu aussi mais qui n'intéresse finalement pas beaucoup les habitants parce qu'ils n'y ont jamais vécu ils n'y ont pas d'attache ils n'ont pas d'habitude dans la ville thermale leurs habitudes sont sur le plateau en haut et donc l'actuelle municipalité faisant ce constat avait très envie justement de partir dans ce qu'ils ne savaient pas encore nommer un récit territorial mais avaient conscience qu'ils avaient besoin d'avoir un regard extérieur comme disait Bertrand tout à l'heure ce regard extérieur qui allait leur permettre de formuler leurs problématiques les problématiques ils en avaient conscience mais ils n'arrivaient pas forcément à les formuler et puis sans les formuler évidemment on ne peut pas passer de commande derrière c'est très compliqué et donc là les étudiants ont eu l'occasion de outre le fait que pour eux ça leur a fait énormément de bien de sortir enfin sur le terrain certains ont même pleuré en arrivant hors de leur studio dans un espace qui était à nouveau ouvert ça nous a coûté très cher par contre les conditions sanitaires étaient vraiment drastiques hébergement individuel repas individuel c'était très compliqué mais on l'a fait parce que les élus avaient une très très forte demande et ne voulaient pas attendre non plus et le l'apport a vraiment été remarquable puisque les étudiants effectivement se sont très très vite insérés et inscrits dans le territoire sont très vite partis à la rencontre des habitants très vite partis à la rencontre des élus ont redécouvert des lieux que les habitants eux-mêmes avaient oubliés alors c'était très drôle parce que les habitants les étudiants s'étaient focalisés sur un lieu notamment tout le monde parlait de plombières les bains la ville thermale et les villages et finalement eux se sont entichés d'une ancienne forge à l'abandon sur les hauteurs de plombières que tout le monde avait oublié et le simple fait de renommer ces forges de la semouse subitement on a vu plein de choses ressurgir le souvenir que les légendes de plombières les bains les contes et les légendes de ce secteur étaient attachés à ces forges de la semouse donc tout le monde les raconte mais tout le monde avait oublié le lieu et finalement par ce dialogue et par cette redécouverte les étudiants ont trouvé un point d'ancrage qui permettait de réconcilier finalement le plateau et la ville thermale dans son fond de vallée et ce qui nous a fait très plaisir c'est que quelques mois après l'atelier les élus ont organisé puisqu'ils venaient d'être lauréats de petites villes de demain etc ont organisé spontanément une séance à destination de tous leurs partenaires pour où le le premier adjoint a récité le nouveau récit territorial le plombière de 1052 qui était totalement inspiré de ce que les étudiants avaient ressorti d'une connaissance redécouverte de la commune ce n'était pas des découvertes à part entière ce n'était pas des nouveautés mais des choses que les habitants et les élus avaient oublié et qui était pourtant peut-être le trait d'union qui leur manquait alors j'ai envie encore de poser une petite question plombière les bains ville thermale mais j'ai vu agro-campus agronome sur quel terrain de réflexion finalement les agronomes étaient mobilisés et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la manière dont des agronomes et des urbanistes coopèrent qu'est-ce que tu as pu voir finalement dans leur manière de travailler ce n'était pas vraiment agronome à part entière puisque l'agro-campus ouest est aussi l'école qui héberge l'école du paysage d'Angers donc on était quand même plus face à des étudiants paysagistes mais qui étant partageant effectivement les locaux d'agro-campus ouest ont une approche qui peut parfois être assez proche aussi effectivement des questions d'agronomie et du monde agricole et qui entre autres ont aussi très vite repéré les quelques fermes encore en activité du plateau pour essayer de comprendre comment renouer aussi le dialogue au travers des débats qui se font aujourd'hui beaucoup justement sur l'alimentation locale sur la valorisation des produits locaux face à des exploitants qui sont de moins en moins nombreux mais qui sont malgré tout essentiels déjà au maintien ouvert de ce plateau et puis qui peuvent être un trait d'union là aussi entre une ville thermale touristique qui peut jouer sur une carte gastronomique culinaire faire découvrir ses produits tout en assurant effectivement l'alimentation des habitants et là un des projets qui est ressorti parmi les plus des habitants qui va être repris par la commune c'est de travailler sur une ferme pédagogique donc qui va permettre à la fois de préserver une des dernières fermes aussi en activité tout en ajoutant une dimension connaissance pédagogie et partage de la connaissance autour de de cette de cette culture agricole du plateau merci est-ce que ces éléments vous inspirent en termes de coopération est-ce que ça fait écho à des choses que vous avez pu monter vivre en tant qu'enseignant en tant qu'étudiant étudiante peut-être que François tu as envie de parler peut-être de tes expériences en tant qu'étudiant avec des disciplines c'est vrai qu'en tant qu'étudiant la question de la coopération et de entre plusieurs compétences a été un enjeu notamment lors de l'atelier de stratégie pour la biorégion pour deux raisons premièrement parce que aborder la biorégion c'est aborder des thèmes dont on n'a pas forcément l'habitude de parler d'abord en école d'architecture c'est parler agriculture agroforesterie paysage et on a quand même remarqué c'est que quand l'équipe enseignante a un discours sur ces thèmes-là effectivement on arrive à développer quelque chose et quand elle l'a moins par exemple c'est vrai qu'au niveau agriculture agroforesterie alors que c'était des sujets vraiment pertinents sur ce territoire-là on a eu du mal je pense à ne pas rester en surface sur ces sujets-là mais ce qui a pu amener d'autres réflexions quand on a réfléchi au livre on s'est rendu compte qu'au final ça participait aussi quand même à cet élargissement des champs des champs de compétences de l'architecte c'est-à-dire on s'est moins focalisé sur le projet bâti que sur l'établissement de stratégie de dynamique territoriale donc vraiment on a passé d'un projet bâti à plus un processus et deuxième chose par rapport à la coopération c'est que le cadre de l'atelier stratégique pour la biorégion était assez intéressant pour ça parce qu'il intégrait des étudiants qui n'étaient pas des étudiants en architecture qui étaient dans ce master en études urbaines dont j'ai parlé précédemment et qui venaient d'autres formations qui avaient une licence en sociologie en géographie en droit c'était assez divers et il y avait malgré tout un écueil c'était le fait que c'était des étudiants qui avaient une formation extérieure mais qui à ce moment-là étaient étudiants rattachés à l'école d'architecture et l'école d'architecture a je pense ce défaut de se localiser beaucoup sur l'architecture et avoir du mal à intégrer le fait que d'autres étudiants ont d'autres compétences et à du coup leur demander autre chose qu'un rendu graphique de projet et pour des étudiants qui débarquent là-dedans c'était un peu compliqué et je pense qu'ils se sont sentis un peu pas forcément mis en confiance et donc à pouvoir développer une réflexion qui leur est propre et c'est pour ça que quand vous parliez tout à l'heure d'avoir plusieurs écoles en même temps sur un même territoire c'est probablement une des réponses je pense qui peut être très très intéressante sur ce genre de croisement des compétences que chacun arrive avec ses compétences propres et se sentent pas vampirisés par l'une ou l'autre en fait en tout cas dans le cadre pédagogique c'est comme ça que je l'ai ressenti merci c'est important aussi d'avoir le regard d'anciens étudiants et étudiants Bertrand comment toi tu as mis en oeuvre peut-être des approches interdisciplinaires en tant qu'enseignant et en tant que paysagiste dans tes expériences est-ce que tu peux nous en parler peut-être en revenant aussi sur ces complexités puisque François évoque aussi finalement certaines des difficultés qui peuvent se présenter sur la manière dont on intègre finalement des compétences qui ne sont pas aguerries au projet spatial à des modes de représentation et de pensée est-ce que tu as vécu des choses du même ordre et est-ce que tu peux nous dire comment tu fais pour mettre en oeuvre une forme d'indisciplinarité dans tes enseignements c'est un sujet qui est toujours à re-questionner avec les équipes pédagogiques avec lesquelles on peut imaginer des partenariats je suis toujours partisan du croisement des regards et d'une réflexion voire de débats qui doivent exister aussi alors il n'y a pas trop de difficultés à faire de l'interdisciplinarité au sein des écoles puisque on trouve toujours effectivement des compétences qui vont servir à l'approche du site ou au projet par exemple effectivement quand vous faites un diagnostic d'usage même si c'est un dispositif d'échantillonnage de méthodes d'enquête avec à la clé un diagnostic un peu plus analytique et bien effectivement là on va travailler avec les sociologues on va travailler avec les géographes quand on est sur le terrain on essaye de mobiliser les écologues par exemple pour justement permettre un approfondissement c'est à dire que c'est le moment non seulement d'aborder plusieurs notions mais c'est le moment d'apporter des vraies connaissances scientifiques par exemple alors moi pour ma part quand je parle de paysage c'est sur le site évidemment mais c'est surtout j'essaye d'optimiser les périodes de résidence pour pouvoir rencontrer les acteurs du territoire qui vont parler eux-mêmes du territoire du paysage comment le paysage s'est façonné etc quels sont les enjeux les tendances d'évolution à court ou moyen terme pour comprendre justement ces notions-là et souvent ce qu'on peut faire à mon avis ce qui est très profitable c'est de travailler sur les filières notamment les questions des filières courtes qui posent la question de ressources locales qui posent la question souvent de ruptures économiques liées aux filières je pense à filières bois dans le massif et bien c'est une filière qui est en grande difficulté dans certains secteurs alors qu'on peut imaginer qu'il y a une ressource importante donc analyser les filières par le biais du jeu d'acteurs c'est à mon avis une piste très intéressante pour montrer aux étudiants qu'il y a une diversité de personnes qui peuvent interagir sur un tel coin sur un projet c'est pour moi la plus grande leçon que je peux tirer du principe de l'atelier régional qui a été mis en place à l'école du paysage pendant très longtemps qui consistait à avoir des ateliers de trois ou jusqu'à six mois de résidence en prise directe avec la réalité sur souvent des commandes réelles donc en fait la grosse question qui se pose que ce soit effectivement l'interface avec différentes écoles ou avec la diversité des personnalités qu'on peut rencontrer c'est finalement le temps en fait qu'on s'offre pour organiser les rencontres et les problématiques qu'on invite pour effectivement que la rencontre se fasse rapidement et que le débat soit riche et on va dire porteur en termes de projet donc là il y a des on a fait plusieurs fois des tentatives notamment sur des soirées cinéma des bars qui fonctionnent plutôt bien pour rencontrer les habitants c'est à dire que vous avez en deux heures un sujet qui est posé des expériences partagées et puis des grandes questions aussi qui sont débattues qui vont ouvrir forcément sur des pistes de projet ce que j'aime faire régulièrement que ce soit avec les écoles ou avec ou à titre professionnel c'est c'est pouvoir lier cette question du pays par exemple à des programmations culturelles c'est à dire les activités les manifestations qui sont programmées pouvoir greffer cette question du paysage par des performances par des sorties des balades des randonnées des débats etc cette idée de par exemple discuter en marchand de faire des analyses dynamiques il y a des formes qui peuvent aider à ouvrir cette question de l'interdisciplinarité et par exemple ce qui marche très bien avec les étudiants et les élus c'est faire une lecture du paysage et d'inverser les rôles c'est à dire que les étudiants prennent les rôles des élus et vice versa c'est à dire qu'on demande aux élus de dessiner on demandera à des étudiants de dessiner et de fait il y a une complémentarité une complicité qui se crée et des équipes qui vont se mettre en place sur des discussions intéressantes pour résumer parce que là je pars dans des un peu tous les élimuts je trouve que ce qui est très important c'est d'être sur place d'avoir les bonnes personnes c'est à dire les personnes représentatives par exemple de la société civile des habitants des élus des techniciens qui sont présents au même moment d'avoir une problématique à poser qui engage le débat et puis le temps nécessaire pour avancer sur cette question arriver à poser ensemble une question formuler une question par exemple c'est déjà une première étape donc en fait je pense que c'est une question de coordination de médiation c'est aussi une des facettes de nos métiers sur ces questions de territoire on est plus dans la coordination dans cette médiation que dans la recherche formelle d'un la recherche de formalisation d'un espace dans un premier temps pour moi il y a d'abord susciter le débat et de pouvoir en faire une synthèse partagée c'est ce que je fais actuellement par exemple sur des plans de gestion pour les volcans d'Auvergne avec le parc naturel régional des volcans d'Auvergne on travaille sur des schémas de territoires partagés où on travaille avec tous les acteurs qui sont impliqués et on fait ce travail de coordination sur du long et plutôt du moyen et long terme une trentaine d'années à peu près de prospective merci je pense que ça fait écho à plein de choses que fait aussi Florence est-ce que tu peux nous en dire plus sur les approches de médiation de coopération peut-être aussi comme l'évoquait Bertrand avec les acteurs puisque tes ateliers sont toujours en prise avec des situations proposées apportées je crois par des acteurs peut-être que tu peux nous en dire plus et comment justement tu construis des situations pédagogiques qui suscitent qui facilitent la rencontre entre acteurs locaux étudiants étudiantes peut-être d'autres compétences qui peuvent être des savoirs aussi usagers locaux et le micro pardon pour ne pas faire de l'invitation ce que je voulais dire c'est que d'une part il y a l'interdisciplinarité dans le noyau pédagogique moi je dis noyau parce que ça fait un moment qu'on enseigne ensemble et donc il y a le paysagiste Jean-Den Scrupa qui est spécialisé notamment dans les questions d'incendie et d'évolution de nos forêts méditerranéennes liées évidemment au changement climatique et puis on a aussi Olivier Gaujard qui est à la fois spécialiste dans la construction bois mais aussi spécialiste des filières et qui est maintenant président de de Fibois Sud et puis aussi donc Yvan Puscois qui est qui est architecte et après on a j'ai des invités qui viennent et qui participent en plus géographes anthropologues philosophes et dans ces participations il y a une modalité que je trouve assez intéressante mais bon qui nécessite des moyens qui ne sont pas là obligatoirement chaque année c'est de partir en immersion ensemble en fait et par exemple c'est ce qu'on avait fait avec Catherine Larère la philosophe ce qu'on avait fait aussi avec Françoise Perron la géographe c'est à dire qu'elle ne connaissait pas non plus les territoires il y avait eu aussi Thierry Lavergne le paysagiste et il ne connaissait pas les territoires plus que nous on va dire et c'était intéressant aussi il y avait une sorte de double découverte et on les avait invités à donner une conférence dans les territoires et donc la destination des habitants et ça c'était aussi assez intéressant le temps de l'immersion soit le temps de partage c'est à dire que nous qu'est-ce qu'on apporte ok on va apporter une formalisation de questionnement par rapport à ce qu'on va entendre par rapport aux rencontres mais leur apporter aussi partager nos savoirs et nos connaissances avec eux et ça ça donne des rencontres parfois un peu inattendues parce que faire une conférence qui n'est pas sur le sujet enfin qui n'est pas sur le territoire qu'on va visiter mais qui trouve écho dans ce territoire ça ça fait des liens ça c'est vraiment plein de surprises et très porteurs et en même temps ça montre on parle beaucoup de croisement de regard bon ça c'est essentiel mais finalement c'est aussi ce que chacun apporte l'un à l'autre en fait c'est un peu dis-moi qui je suis je te dirais qui je suis et on va voir ce qu'on va pouvoir faire en fait c'est un peu toute la question de l'hospitalité qui est développée parce que quand on va dans ces territoires on est accueillis alors comment on est accueillis mais j'estime que nous en allant dans les territoires on les accueille aussi d'une certaine manière c'est pour ça qu'après les restitutions je pense que c'est essentiel qu'elles soient faites dans les territoires et pas dans les écoles d'architecture peut paraître un peu paradoxal et peut-être renvoyer à cette question d'être hors les murs et d'être hors les murs et comme tout à l'heure l'atelier commun le disait le fait d'entrer en résidence et d'habiter les lits voilà tout au bout de la démarche mais pour moi habiter les lieux c'est à la fois questionner interroger partager écouter entendre mais aussi apporter des choses dans ces balances et dire qui on est qui on est architecte et finalement je dirais que dans notre équipe le noixot dont je parlais on s'est aussi beaucoup appris mutuellement et on se surprend pas sur des différences de manière de voir le projet voilà des mots du vocabulaire mais aussi quand même une vision du projet différent entre les paysagistes et les architectes qui est absolument passionnante qui nous enrichit parce que du coup ça nous ouvre beaucoup d'horizons et de perspectives et donc voilà c'est ces doubles échanges qui me semblent vraiment importants et comme c'était dit tout à l'heure par Bertrand il faut créer les conditions pour qu'il y ait ces échanges et c'est souvent aussi un côté un peu événementiel enfin il y a une dimension de fête de partage de vivre en fait et ça c'est peut-être pas des choses qu'on cultive suffisamment comme compétences dans l'école d'architecture pas dans le sens où on les cultive pas mais dans le sens où finalement elles n'ont pas de réalité alors que c'est important aussi et on voit à ce moment-là les étudiants comme ça a été dit aussi avec l'exemple du parc tout à l'heure leur capacité finalement dans cette hospitalité qui est offerte et qui rejoint l'engagement des étudiants qui les touchent parce qu'ils sont engagés leur capacité à trouver des lieux que ah non mais je pensais vraiment pas à ce lieu-là et qui parfois est en plein milieu etc leur capacité à se saisir d'histoires de récits de toutes les générations et les reformuler autrement les redévelopper et les dire parce que parfois on n'ose pas et il y a cette forme de naïveté mais qui est aussi une forme de neutralité des écoles qui est intéressant je n'ai pas dit que dans un autre cadre d'atelier plus professionnel des choses pour nous on a eu plusieurs exemples d'étudiants qui faisaient la démonstration de possibilités alors que le discours local n'allait pas du tout dans ce sens-là mais il leur a démontré très gentiment très calmement et puis surtout de manière très argumentée et on a senti le renversement qui se faisait dans la salle dans les débats même après qu'on soit parti du coup donc je pense que ce qui est vraiment ce qui est vraiment intéressant c'est ce que ça peut apporter à chacun des deux côtés et peut-être en conclusion si je fais un peu le bilan ça a été dit sur la capacité de la capacité créative des étudiants en matière de programme et si on prend un peu du recul par rapport à la production que nous on a eue ce qui est assez significatif c'est qu'il y a une grande les programmes qui sont proposés les projets qui sont proposés souvent en grande majorité sont liés à des lieux soit de transformation donc pour créer des cycles etc soit des lieux de de formation où on va apprendre à faire telle ou telle chose les métiers de la forêt les métiers liés à l'élevage sur les chevaux qui peuvent aller aussi dans les forêts etc enfin ces deux familles de programmes apparaissent régulièrement et ce qui est intéressant c'est peut-être de se dire qu'ils ont toujours une dimension pédagogique bon la formation oui mais la transformation aussi avec une volonté de partager d'accueillir d'ouvrir toutes ces fermes pédagogiques notamment mais pas que mais ce que je trouve intéressant c'est que finalement ces deux lieux ces deux familles de lieux de formation et de transformation sont des endroits où on peut imaginer d'autres modes de vie pour la ruralité et ça finalement c'est des écoles pour apprendre à habiter ces territoires ronds quelque part et franchement c'est toujours des programmes qui sont très bien accueillis et qui sont accueillis dans un sens de reconnaissance de ce qu'on est mais aussi de de l'avenir et je pense que c'est c'est ça que touchent les étudiants et qui les touche c'est tous les témoignages des personnes mais comment eux après ils les mettent en perspective et pour conclure sur l'interdisciplinité il me semble qu'il y a une chose qui est quand j'ai fait mes études d'urbanisme donc j'étais la seule architecte dans cette petite promotion mais ce qui m'avait frappé c'était la grande capacité évidemment d'analyse de mes collègues géographes sociologues anthropologues etc mais sur la question du projet c'est là que quand même entre pays d'agir urbaniste et architecte éventuellement designer c'est de se projeter voilà donc comment on se situe nous dans l'interdisciplinarité alors que nous quand même notre travail notre compétence c'est de se projeter ce qui n'est pas toujours le cas de toutes les autres disciplines et en fait moi je trouve que peut-être quelque part on apprend beaucoup aussi sur cette du projet et nous on apprend aussi par rapport à des démarches parce qu'on est obligé de rendre plus clair notre démarche de projet vis-à-vis des autres disciplines qui ne sont pas des disciplines de projet et ça c'est assez et cette question de rendre plus clair notre démarche de projet c'est-à-dire pourquoi on fait projet comment avec qui et d'où vient le projet c'est aussi ça qu'on va partager avec les habitants et les acteurs institutionnels et pour les étudiants pourquoi vous faites ce projet mais d'où ça vient pourquoi vous venez dans la commune etc. et toutes ces questions là des fois on les oublie un peu enfin dans les écoles d'architecture c'est un peu un entre quoi alors on comprend pourquoi mais là je trouve que voilà il faut dire pourquoi on fait projet comment etc. et viser les habitants mais aussi évidemment nos collègues des autres qui font aussi projet avec des différences et des nuances donc là je pense que pour moi ça fait partie des pédagogies en transition tout ça merci si je peux te permettre ah oui vas-y François oui je voulais rebondir un peu sur les deux interventions de Florence et Bertrand on a parlé de l'interdisciplinarité on a aussi parlé de la coopération avec les acteurs et en tant qu'étudiant je trouve que c'est ultra important les territoires les projets hors les murs parce que c'est la première fois qu'on rencontre c'est la seule fois en fait presque à l'école d'archi qu'on rencontre les acteurs du territoire et notamment les acteurs de l'aménagement du territoire ceux qui vont fabriquer et et c'est là aussi qu'on comprend où est le rôle de l'architecte et comment un atelier hors les murs a dû mettre en place tout un cadre de la coopération donc souvent alors pour l'atelier en Indège dans le Val-de-Ligne c'est avec le CUE le PNR avec une communauté commune et en fait dans tous les projets en les murs il y a toujours cette notion de coopération avec plusieurs acteurs différents et ça nous montre aussi que dans notre futur professionnel on peut essayer d'être proactif en tant qu'architecte et chercher cette coopération montrer qu'on est un baillon en fait de toute une chaîne qui aboutit à la commande et au projet et c'est une notion que sinon on voit en tout cas dans mon cursus que je n'ai absolument pas vu ailleurs que dans cet atelier là et je trouve ça assez épanouissant déjà en tant que jeune architecte et il y a plusieurs exemples ensuite dans la vie professionnelle qui sont assez marquants sur cette notion d'acteur maillon d'un territoire et notamment dans les territoires non métropolitains où en fait c'est la proximité entre tous les acteurs est peut-être plus proche notamment à l'NSA Clermont-Ferrand ils connaissent bien ça avec Simon Tessou qui a su rencréer des projets de territoire en étant ultra proche en habitant une petite commune mais on a d'autres exemples d'architectes qui font partie par exemple dans le Morvan qui ont réussi à créer monter une dynamique autour de la filière bois Morvan et en fait ils se créent eux-mêmes les conditions d'une meilleure commande sur un territoire et ils sont en fait proactifs et juste pour conclure c'était un peu cette idée qu'il y a quelque chose qui est un peu à la mode dans l'architecture aujourd'hui c'est de dire qu'on crée des projets qui vont permettre aux habitants de s'en capaciter donc le terme anglais c'est empowerment donc vraiment cette idée on permet aux habitants d'avoir plus de prises de plus s'approprier leurs espaces de vie je pense que les écoles d'architecture peuvent permettre aux étudiants aussi de s'en capaciter et donc au final aux architectes de s'en capaciter c'est en en étant plus à même de rentrer dans ces jeux d'acteurs et de création de la commande donc voilà moi c'était un peu cette idée par rapport à la coopération et aux acteurs qu'on découvre enfin en école d'archives merci on va passer au troisième temps de la table ronde alors je vois le temps qui passe très très vite et on devait avoir 45 minutes on a grosso modo au maximum une demi-heure donc voilà c'est à garder en tête qu'on est un tout petit peu en retard mais vous inquiétez pas c'est pas grave pour parler justement de la question du temps et par le biais de la dialectique entre projet et processus vous avez été plusieurs déjà à ouvrir cette question à la fois par le biais du temps d'immersion combien de temps on est sur place on prend contact on s'ancre dans les lieux peut-être en y habitant aussi par le temps du territoire ces transformations longues comment est-ce qu'on arrive à penser une intervention dans cette temporalité longue le temps du projet aussi c'est pas uniquement la production d'un objet qui serait fini mais peut-être un projet qui va engager un processus donc est-ce que vous pouvez finalement ce troisième ce dernier temps de table ronde a pour objet finalement de mettre en discussion cette dialectique entre projet et processus entre forme et transformation donc je vais commencer par je vais encore laisser la parole à François pour commencer peut-être autour des figures d'architectes que tu as que vous avez pu rencontrer dans le cadre de votre enquête tout autour de la France qui sont ancrés dans des territoires par leur pratique par leur habitat vous avez identifié la figure de l'architecte constructeur l'architecte passeur est-ce que vous pouvez est-ce que tu peux en dire un peu plus là-dessus et sur ces manières de penser le projet à travers ces deux pratiques ou ces deux manières de penser la pratique oui mais du coup c'était c'est en fait en allant à la rencontre de ces professionnels dans les territoires non métropolitains on a rencontré déjà beaucoup de personnes qui mettaient en avant ce côté attentionné au territoire qui développaient un ancrage par l'immersion donc l'immersion vécu soit comme une pratique quotidienne en étant là et disponible ou bien par une pratique d'immersion par la résidence et en fait c'est c'est un peu la même chose mais ils développent une attention mais ils amènent un oeil neuf sur des territoires et on a aussi vu une autre manière d'être architecte qui était la notion d'architecte passeur de personnes qui décident de ne pas être dans la maîtrise d'oeuvre mais d'être dans la médiation et en travaillant soit en tant qu'assistant à maîtrise d'ouvrage soit directement en fait dans les CLE dans les parcs naturels régionaux et mettre leurs compétences de projet donc comme tu disais vraiment c'est cette idée qui réunit tous les architectes quel que soit leur métier au final c'est cette notion projectuelle que en fait peu d'autres professionnels ont les architectes et les professionnels de l'espace paysagistes mais les habitués à faire du projet et à mettre en oeuvre des dynamiques à mettre en oeuvre des équipes et à encore une fois se créer les conditions du projet et voilà on a vu que c'était pas forcément enfin il y a certaines personnes qui nous ont dit mais au final qu'est-ce qu'un architecte quelle est cette compétence et et qui craignait un peu une dilution de l'identité de l'architecte et beaucoup nous ont dit que non eux se sentaient pleinement architectes ils revendiquaient d'être inscrits à l'ordre aussi sans faire de maîtrise d'oeuvre et qui se sentaient participer en fait à cet élargissement du champ de compétences de l'architecture de l'architecte et d'être pleinement acteur de la fabrication des territoires donc voilà c'était il y a plusieurs versions c'est un architecte passeur et puis il y a un architecte constructeur celui qui qui est pleinement dans le champ de la maîtrise d'oeuvre mais qui a une vision très engagée de celle-ci au plus proche des territoires de ses filières et des habitants c'est une pratique comme on disait une pratique assez enfin qui peut être une pratique aussi du quotidien qui est d'avoir une vitrine et d'accueillir toutes les demandes même certaines assez assez simples au final mais juste mettre le professionnel sur place comme un médecin de campagne un peu voilà merci alors peut-être Florence je vais te passer la parole autour de cette question du projet et du processus dans le cadre de ton atelier qui s'appelle l'atelier des horizons possibles vous abordez finalement des temporalités à la fois longues à la fois courtes forcément situées dans des dans des logiques locales et qui posent question aujourd'hui et comment est-ce que tu comment est-ce que tu abordes dans la pédagogie cette question des temporalités justement qui peuvent être à plein de niveaux différents oui en fait ça commence par une prise de conscience comme je disais des dynamiques du territoire de l'histoire des territoires comment il s'est fabriqué avec qui donc cette conscience de l'histoire et de s'inscrire dans l'histoire ça fait le premier temps et souvent on a fait des diagrammes pour montrer la place la toute petite place qu'on avait dans cette fabrication du territoire cette prise de conscience elle se fait à travers des cartes des photographies on utilise beaucoup les photographes de cartographie mais finalement de synthèse pour comprendre quelle est une histoire avec les dynamiques qui sont toujours à l'oeuvre liées à la géographie voilà maintenant là on a l'évolution du climat pardon pour la semaine et puis après au niveau ça permet de comprendre cette temporalité qui n'est pas uniquement celle du projet d'architecture habituel on va dire de l'édifice et de resituer le projet d'architecture dans cette temporalité c'est aussi la temporalité du vivant avec les vies les saisons etc et comment ça les temporalités et cyclique pourrait-elle aussi participer au projet ça c'est une des questions et puis aussi être consciente évidemment des cycles c'est ça en fait des cycles du temps et des milieux comment elle peut participer au projet comment elle peut on peut aussi faire projet et aussi quand le projet en lui-même peut devenir cyclique et se développer par exemple si on dit que pour faire l'arbre il faut mettre la graine et puis après il faut la poser etc bon c'est quoi la graine du projet par où il peut commencer parce que peut-être qu'on va commencer par aménager un espace qui va déclencher devenir levier puis déclencher d'autres aménagements d'autres projets donc temporalité elle est à la fois dans la prise de conscience elle est aussi dans la démarche du projet et ça a été trié aux apports des postagistes ça c'est vraiment clair pour nous et puis je dirais qu'il y a aussi trois un peu trois types de projets trois projets que l'atelier d'une certaine manière produit je dirais les projets qui pourraient être réalisés éventuellement qui ont un potentiel etc donc on pourrait dire dans l'immédiat avec peut-être des projets qui seraient dans l'immédiat mais à différentes étapes et puis des projets qui finalement vont révéler une situation locale un potentiel et amener à d'autres familles de projets qui n'ont pas été évoqués d'autres manières de vivre d'autres modes de vie et puis après il y a une troisième famille de projets qui elle serait finalement d'interroger qui poserait des questions à l'échelle des enjeux auxquels on a à faire face aujourd'hui et qui serait une manière pas envie de dire utopique mais liée à dimension locale aussi donc je pense pour résumer il y a cette conscience du temps il y a cette conscience des cycles de vie qui ont un impact sur le projet qui peuvent aussi nous faire penser le projet autrement et puis de l'autre côté projet qu'on produit sur dans le temps ils peuvent apporter maintenant peut-être parce qu'ils ont tomé une graine dans des manières de voir le territoire dans des potentiels peut-être parce qu'ils renversent on va dire des conflits qui sont hop transformés en opportunités et qui vont transformer la perception qu'on avait du temps en se disant non ça c'est pas possible on peut pas le faire ça c'est oublié on n'y pense plus et donc renverser la perception du temps qu'on peut avoir à partir de lieux oubliés ou de choses qu'on veut pas parler et les étudiants ils viennent mettre trop dessus voilà donc le rapport il est multiple mais ça élargit beaucoup de perspectives pour les étudiants c'est pour ça qu'on l'a appelé l'horizon post on porte le regard on change le retard et l'horizon c'est le point on peut porter le regard le plus loin peut-être qu'on déplace un peu ces points là et puis en conclusion je voudrais dire que j'ai beaucoup apprécié quand vous avez dit épanouir que ce travail est épanoui voilà et je pense que c'est vraiment important il y a un théâtre floristique dans l'épanouissement il y a aussi une dimension temporelle hop jusqu'où jusqu'où ça va aller et ça je pense que c'est important de se dire et voilà vous en faites la preuve aussi c'est que ce que ces démarches constituent qu'on laisse les étudiants qui vont s'en saisir chacun à leur manière en fonction de situation et tout mais il y a ce sentiment qu'on n'a pas fait que de transmettre on va dire une manière de faire projet mais aussi des questionnements et d'autres manières de se dire oui je peux penser et participer autrement et ma définition d'architecte elle est en évolution permanente et c'est ce temps là en fait qu'on a déclenché aussi et pas de se dire bon c'est bon je sors de l'école et j'ai le diplôme etc je peux faire ça ça et ça ah ben non tout s'ouvre les choses les horizons sont possibles on va dire aussi je pense que Bertrand il y a un certain nombre de choses qui te donnent peut-être envie de rebondir notamment Florence a parlé de la manière dont le paysage avait initié finalement cette prise de conscience du temps dans la conception dans la manière d'aborder un territoire mais comment tu vois les choses oui merci pour pour toutes vos toutes vos réflexions je vous écoute avec attention il y a plein de choses que j'ai noté cette notion proactive elle est vraiment très intéressante dans la manière d'engager le processus l'épanouissement aussi évidemment il y a un engagement peut-être au départ qui est toujours lié à cette rencontre avec un site avec voilà une expérience vécue quelque chose qui va être le détonateur l'amorce de cette chose Michel Corajoux avait expliqué ce phénomène au bout de plusieurs années d'enseignement il expliquait effectivement que ce rapport cette acuité qu'on a au site c'est lié à un état d'excitation un état d'excitation réellement des sens qui sont en éveil on découvre pour la première fois un espace et quand on rencontre quelqu'un c'est pratiquement le même phénomène ce désir de la rencontre et l'actuité qu'on peut avoir dans ces instants là il s'agit de fixer comme un point de départ qui ira peut-être jusqu'à la définition d'un projet peut-être une réalisation une sorte d'aventure quelque part et effectivement il y a cette notion de je trouve intéressant de parler de l'inversion du regard souvent qui se qui se fait au début du partage de ce regard des expériences qui est un point de départ aussi pour être en légitimité avec des habitants enfin des gens qui on a parlé de l'accueil réciproque du don du contrôle qu'on trouve dans la question du paysage par exemple qui est intéressant par le Paco qui nous amène justement à rentrer dans une forme d'intimité avec un lieu avec des personnes avec un mode de vie c'est-à-dire d'une certaine manière une culture une façon de vivre le lieu et de de pouvoir réagir négocier avec ce lieu ça c'est quelque chose très intéressant qu'on a développé dans les paysages culturels c'est de comprendre les mécanismes qui ont présidé à la façon dont on peut façonner un territoire et c'est très intéressant d'avoir cette lecture en préalable avant d'aborder la question du projet bien sûr il y a la question des échelles emboîtées qui est un élément capital de maîtrise des étudiants en architecture à chaque échelle son résume se pose une question différente des enjeux différents qui vont nous amener à approfondir un peu l'analyse et rentrer encore plus en connaissance avec le site on a parlé des dynamiques d'évolution du territoire c'est quelque chose de très important dans l'inscription culturelle dans les divers projets qui fabriquent ce territoire et des choses assez évidentes comme vous voyez un ancien terrasse sur les montagnes arqueuses vous savez qu'il y a un projet de subsistance il y a un projet économique qui consiste à fabriquer du sol pour cultiver survivre dans des périodes où il y a une pique démographique et puis vous voyez aussi en même moment effectivement tout ça s'est abandonné depuis 60 ans 80 ans et que ça fabrique autre chose aujourd'hui donc ça pose la question aussi des projets des projets actuels les processus qui sont à l'oeuvre c'est-à-dire aussi on s'aperçoit que les espaces même en friche sont des espaces convoités que ce soit en milieu urbain ou en milieu euro et si il suffit de s'intéresser un peu au foncier ou d'avoir un projet recherché du terrain pour se rendre compte que tous les espaces sont convoités aujourd'hui plus ou moins mais les espaces sont convoités c'est-à-dire qu'il y a des conflits d'intérêts il y a des enjeux sociaux locaux qui expliquent aussi des espaces sont mis en projet ou pas sur lesquels il y a du potentiel ou pas alors moi je rajouterais volontiers justement cette question de l'émergence des potentiels qui est un moment clé en fait du travail de tout ce travail de reconnaissance de terrain et d'analyse au fond qui va être le basculement dans le projet et à quel moment commence le projet est-ce que c'est le moment du potentiel où on ouvre les possibles et que là effectivement on va développer des hypothèses des scénarios on va tester pour ensuite le confirmer est-ce que ça demande avant parce qu'il y a eu une inversion du regard qui a permis qui a autorisé justement de voir des qualités dans des situations particulières et qui font projet moi pour ma part je pense que ça commence bien avant ça commence effectivement au tout début dans cette question de regard qu'on porte sur les espaces sur les territoires et en connaissance de Gros en prenant conscience comme disait Florence la prise de conscience de la prise de conscience et de le potentiel des lieux et puis il y a un point qu'on pourrait glisser dans cette démarche-là dans ce processus c'est aussi l'étape de l'imaginaire ouvrir l'imaginaire c'est entrer dans le récit le récit possible la future possible la future commun et c'est quelque chose dont on parle aujourd'hui évidemment puisque dans beaucoup de situations on a l'impression que le récit a été rompu il y a une sorte de rupture culturelle qui fait qu'on ne sait plus trop où on en est et qu'est-ce qui est important d'où la nécessité de se retrouver de se reposer la question ensemble à partir d'une problématique ou de quelques idées maîtresses pour faire projet finalement faire projet ensemble alors les questions de processus c'est intéressant parce que c'est une démarche qui ne qui ne recherche peut-être moins une finalité en tant que résultat et y compris une résolution formelle c'est-à-dire que le processus reste très ouvert jusqu'au bout dans toutes ces combinaisons possibles ça c'est quelque chose de nouveau aujourd'hui et on manque d'outils pour travailler cette notion-là on manque de temps peut-être déjà pour réellement dérouler la démarche on le voit bien quand on est en commande avec des appels d'offres on est très très minutés on n'a pas du tout le temps de faire tout ce qu'on explique à l'école la plupart du temps mais cette notion de processus elle est fondamentale dans la compréhension des phénomènes le partage des phénomènes la prise de décision et s'il n'y a pas de prise de décision il est difficile d'aller plus loin dans la réalisation par exemple donc je pense qu'effectivement cette notion de processus de démarche qu'on apporte assez facilement avec cette approche du pays elle pense qu'elle a sa place dans les écoles d'architecture comme une ouverture d'esprit et puis peut-être aussi une autre façon de développer les projets Merci je vais passer la parole pour peut-être la dernière intervention de ce troisième troisième temps à Frédéric Moinangueno peut-être pour alors je ne vais pas te poser les questions que j'avais prévu de te poser donc je vais te demander d'improviser pour nous parler peut-être de la manière que tu as commencé à évoquer dont sont reçus finalement les projets des étudiants et étudiantes c'est-à-dire il y a peut-être un avant déjà comment ça se prépare l'accueil etc un après tu as parlé de la manière dont les acteurs locaux s'étaient réappropriés ces récits et il y a peut-être un moment charnière de transmission donc est-ce que tu peux nous parler finalement de ce temps de l'atelier de l'avant du pendant de l'après en fait comment il s'inscrit dans un processus local et comment l'intervention d'un format pédagogique spécifique in situ vient interagir avec cette situation c'est sûr qu'il y a des temps très différents les temps d'ailleurs il y a des temps qu'on ne voit pas d'ailleurs puisque justement l'avant atelier il y a des temps préparatoires il y a des temps déjà de prise de contact pour nous le problème c'est qu'une collectivité qui s'adresse à nous avec une idée faut-il encore être dans le bon temps par rapport à la période où les écoles sont en recherche déjà donc si on rate le coche on laisse passer l'année scolaire et puis voilà mais faut-il encore être sûr que la question soit encore présente ou encore pertinente l'année suivante donc ça c'est le premier temps pour nous la préparation je dirais un atelier ça se prépare avec la collectivité déjà avec le territoire bien six mois à l'avance pour commencer à établir un peu justement le programme les jeux d'acteurs savoir qui vont être pertinents avoir les premiers contacts avec l'équipe pédagogique pour savoir aussi comment équilibrer ce temps de présence qui est toujours court malheureusement nous en tout cas les ateliers qu'on a pu accueillir ce sont des ateliers d'une semaine deux semaines grand maximum donc dans ce temps là il faut à la fois laisser du temps aux étudiants de s'imprimer du territoire par leur initiative garder cette naïveté organiser les temps de rencontre parce qu'évidemment il faut être sûr que les acteurs soient présents mais disponibles organiser les temps d'échange les ateliers les restitutions intermédiaires etc. donc tout ça c'est un temps énorme de préparation mais je dirais ce temps là tout le monde le connait ici toutes les personnes qui sont présentes ici je pense les ont vécu un jour moi je m'attacherais peut-être plus à parler du temps d'après c'est toujours un temps qu'on oublie cette temporalité que se passe-t-il une fois que les étudiants sont partis une fois que la graine a été semée de la graine à la récolte il se passe beaucoup de choses faut-il déjà que la graine germe réellement donc qui s'en occupe alors ça c'est une vraie question dans les territoires de parc je dirais quelque part il y a l'ingénierie parc qui peut y suppléer mais on ne peut pas accompagner dans la durée tous les projets qui sont émergents sur nos territoires l'exemple que donnait François d'être resté ensuite pour aider la commune à rédiger un cahier des charges c'est un bon exemple voilà finalement d'un contact qui s'est pris d'une habitude qui s'est prise entre des étudiants diplômables et puis une commune avec une certaine confiance aussi qui a émergé et une connaissance de terrain ça m'amène en fait à je vais être un peu peut-être jeté un peu un peu dans la mare mais il serait temps que les écoles d'archi notamment comme d'autres écoles s'ouvrent je pense à la formation en alternance qui est à mon avis un très très bel exemple de comment inscrire dans la durée et à la fois en pratique professionnelle accompagnée des étudiants qui pourraient aussi découvrir d'autres façons d'exercer leur métier des secteurs aussi où l'exercer auquel ils ne penseraient pas quand on regarde la répartition des architectes en France c'est éloquent dès qu'on s'éloigne d'une école d'archi déjà le nombre d'archi est divisé par deux dès qu'on s'éloigne d'une métropole c'est divisé par trois et dès qu'on s'éloigne d'un pôle un peu central on s'est divisé par dix donc et ces métiers enfin j'ai beaucoup aimé la notion d'architecte passeur je suis un architecte passeur et j'ai fait partie de ceux à l'époque quand j'étais au CIE dans les années 2000 où on était carrément en guerre avec l'ordre des archis parce qu'on nous demandait on nous demandait si l'on voulait s'annoncer comme architecte du CIE à s'inscrire à l'ordre mais on nous demandait de nous mettre à l'époque dans une case qui était architecte sans exercice mais non on fait de l'architecture enfin c'était quand même tout ce paradoxe alors aujourd'hui j'aime bien ce terme des architectes passeurs il y a des choses qui ont un peu changé on n'est plus sans exercice on est juste sans pratique de la maîtrise d'oeuvre encore que voilà ça fait encore pas mal réfléchir mais nous sommes les architectes passeurs mais c'est vrai qu'on n'est pas assez nombreux encore aujourd'hui alors que je pense que beaucoup d'étudiants peut-être pourraient aussi avoir une pratique entre la maîtrise d'oeuvre et la passation de manière très efficace peut-être sur un temps de leur carrière on a besoin de ces architectes passeurs parce que une fois que la graine a été semée comme disait Florence qui accompagne la germination et qui accompagne jusqu'à la récolte voire peut-être au-delà aujourd'hui on commence à avoir des notions on parle d'assistance à maîtrise d'usage par exemple parce qu'aussi un projet une fois qu'il a été livré un projet il a son existence mais peut-être qu'aussi il faut accompagner la prise en main de ce projet on le dit on le voit on parle de transition transition ce sont des changements de pratique ce sont des changements d'habitude ce sont des changements de paradigme on change les logiciels mais on est tous pareil quand on change de logiciel il y a un moment de prise en main on est tous un peu paumés donc tout ça ça s'accompagne mais qui le fait aujourd'hui concrètement les PNR c'est allez c'est 10% du territoire national beaucoup d'ingénierie au même endroit c'est super mais le reste de ces territoires là où il n'y a pas même nous on va être honnête on a beau être là on ne peut pas accompagner tout le monde et on ne peut pas être dans la durée en permanence par contre il y a effectivement des formations des professions qui pourraient parfaitement répondre à ces nouveaux besoins c'est quelque part semer une graine c'est non seulement répondre à une attente mais c'est aussi créer un besoin et ce besoin tant qu'on n'aura pas les professionnels aux bons endroits et répartis équitablement pour pouvoir mener à terme ces approches et ces expériences on restera sur des beaux livrets moi je suis très content que Plombière ils aient fait leur récit territorial le livre est magnifique c'est très très beau mais j'attends la suite et comme je vois ça fait un an que l'atelier c'est déroulé on transpire nous on transpire maintenant les étudiants sont partis ils sont passés à autre chose mais nous on transpire pour faire émerger le concret de tout ça parce que là on est sur le rêve rêve réalité il y a encore un gros chemin et je pense qu'on manque vraiment beaucoup de praticiens de terrain et l'incitation à découvrir pour des étudiants d'autres pratiques des territoires inattendus et des besoins inattendus se dire qu'on peut avoir besoin de moins ailleurs qu'en ville qu'on peut avoir besoin de moins ailleurs qu'en métropole qu'on peut avoir besoin de moins ailleurs sur du gros projet c'est pas l'école pour l'instant qui l'amène ça alors ça peut se découvrir un peu par hasard atelier hors les murs mais atelier hors les murs sur une promo c'est quoi ? c'est 15 étudiants c'est 15 étudiants 20 étudiants moi je pense vraiment que la formation par alternance pourrait être un très beau vecteur pour améliorer cet équilibre est-ce que c'est pas dans la vocation des CAUE j'ai fait partie 5 ans dans les années 90 on était on pouvait accepter tout un tas de missions dont faire germer des graines enfin c'était au gré des demandes je sais qu'il y a eu un peu des mutations que j'ai pas trop suivi des CAUE qui se sont recroquevillées et je crois que le 6-8 a disparu non ? non il a pas disparu heureusement il est en train même de renaître mais on sait que les CAUE leur situation s'est quand même largement dégradée ces dernières années ils sont tous sur la sellette on va pas rentrer dans ce débat là parce que c'est un débat encore bien plus large mais même les CAUE à l'échelle d'un département un CAUE c'est une équipe de 6-10 personnes face à l'immensité des besoins et des projets d'autant qu'aujourd'hui on parle bien de ces territoires ruraux qui deviennent un petit peu les nouveaux territoires de la résilience dans lesquels on doit changer 40 ans 50 ans de résidentialisation qui avait fait presque perdre son sens à ces territoires c'est des territoires qui avaient leur propre équilibre leur propre autonomie une vive c'est un vrai territoire artificiel c'est transformé par l'homme pour l'homme même si on peut y apporter un peu de diversité mais c'est un artefact à part entière une zone rurale on l'a souvent oublié c'était avant tout autrefois des zones de production c'était des zones productives que ça soit pour l'agriculture ou même pour l'industrie et l'artisanat lorsqu'on a inversé ce processus en créant la campagne dortoir on a effacé quelque part un peu les fonctionnalités la vocation même de ces territoires et quelque part tout le bon sens et toutes les pratiques spontanées qui maintenaient des équilibres aujourd'hui tout ça c'est pour ça quand Florence tout à l'heure parlait des écoles qui apprennent à habiter ces territoires je dirais presque que ce sont les écoles qui aujourd'hui pourraient potentiellement réapprendre à habiter ces territoires les bonnes pratiques elles existaient ça ne veut pas dire que c'était mieux avant c'est pas la question mais il y avait effectivement des pratiques spontanées qui étaient présentes ces regards naïfs ces regards neufs peuvent aider à les redécouvrir et aider à les mettre au goût du jour parce qu'il y a aussi la mise à jour à faire sous ces pratiques là mais ça pour ça il faut du monde et c'est pas juste les CAU dans leur coin avec leur mission de conseil de service public bon an mal an et puis quelques PNR dans leur coin qui vont pouvoir changer le logiciel de la France entière et surtout pas de la France clorale entière merci je pense que l'alternance c'est un vrai sujet pour les écoles de l'architecture à l'heure actuelle il n'y en a qu'une qui teste l'exercice qui est en région parisienne me semble-t-il ça nous imposerait une grosse réforme de notre programme pédagogique et forcément ce serait un choix relativement relativement je ne vais pas dire novateur mais relativement important ce n'est pas forcément simple à faire je vois juste en fait les problématiques que ça pourrait poser en CPS ce serait j'entends mes plus anciens collègues qui disent on est déjà passé de 7 ans à 5 ans et l'alternance vous obligerait encore à réduire la voilure en fait dans ce qu'on voudrait donner moi je n'ai rien compte parce que je trouve que ça peut être aussi d'autres formes d'apprentissage par la pratique mais c'est des choix voilà il faut faire des choix et parallèlement en fait le job d'enseignant devrait aussi évoluer c'est que on aurait comme pour les stages davantage de suivis qu'il faudrait comptabiliser dans nos charges horaires ce qui est un autre sujet parce que actuellement ces suivis sont mal comptabilisés on voit déjà pour les stages comment c'est compliqué alors pour l'alternance ça serait vraiment une autre affaire donc c'est pas sans difficulté mais ce serait une grosse évolution des écoles d'architecture pour la faire pour ça je suis désolé de vous laisser non il n'y a pas de souci mais dans tous les cas les enjeux de la transition je crois que pour rebondir sur ce que tu dis nous imposent des grosses évolutions donc dans tous les cas je crois que ce contexte de transformation d'écologisation de nos sociétés nous impose d'amorcer des virages qui seront de plus en plus durs si on attend donc je pense que la question elle est là et elle est de toute façon brûlante il est 19h48 est-ce que on passe je pose la question à mes collègues à une synthèse à partir des post-it est-ce qu'il y a des interventions dans la salle encore qui veut prendre la parole je crois que moi j'ai deux micros bon on va commencer on va essayer de faire une synthèse rapide des post-it qui ont été donc posés pendant la séance c'est pas évident mais voilà en fait il y a quand même quelques idées fortes en fait qui émergent c'est aussi faire évoluer disons la disponibilité des architectes c'est-à-dire qu'aujourd'hui les architectes en fait ont un cadre réglementaire d'intervention qui est finalement assez étroit et là dans les conversations dans ce que vous avez dit c'est vraiment aller vers la maîtrise d'usage il y a même eu attends je l'ai perdu du coup encourager à créer le contexte de sa propre commande en étant en immersion et montrer que c'est possible il y avait il a rebougé le truc de là et beau qui était là là voilà faut-il faire évoluer les missions des architectes vers davantage d'AMO agir en amont et on voit bien que l'idée de l'architecte passeur ce que vous disiez finalement c'est un champ qui est assez peu enseigné en école d'architecture qui est plutôt enseigné à l'université dans dans les masters d'urbanisme et ou en géographie voilà donc ça c'est ça c'est peut-être une première idée une deuxième idée je tu me complètes si tu as des choses à dire là-dessus une deuxième idée c'est être en immersion c'est-à-dire les colores les murs ça s'est revenu à plein de moments en gros se sortir en fait du cadre de l'école et peut-être aussi de l'emploi du temps très scolaire dans lequel on est et finalement inventer des dispositifs où en gros on part avec son sac à dos pendant un mois quelque part alors il faut que les profs puissent suivre c'est pas évident mais avec des interventions qui peuvent être tournantes enfin ça c'est moi qui le rajoute mais c'est vrai que évidemment on peut pas demander à 15 personnes 15 experts entre guillemets ou 15 enseignants d'être là pendant un mois à un endroit mais donc avec des interventions tournantes où peut-être les étudiants pourraient être eux vraiment en immersion voilà ça veut dire créer des dispositifs peut-être avec les collectivités et là-dessus je rebondis parce que moi il y a quelque chose qui me choque depuis le début et ça je le dis directement est-ce que les écoles d'architecture sont les agences d'urbanisme gratos du territoire parce que ça franchement là c'est quand même c'est quand même du petit lait et moi là-dessus je pratique dans mon atelier de projet des démarches qui sont très très proches des vôtres mais par contre je me décale à chaque fois mais fortement de ce qui est attendu parce que sinon je veux dire d'abord on pique le boulot des maîtres d'oeuvre des archis des urbains on répond à des cahiers des charges qui sont pré-écrits et moi le nombre de fois où les mairies sont venues me dire ah on a écrit un cahier des charges si vous pouviez y répondre ça serait drôlement bien mais voilà trop facile est-ce que le rôle de l'école c'est pas plutôt d'être vraiment des chercheurs c'est-à-dire on n'est pas là pour faire des projets que l'on nous demande on est là pour expérimenter des choses qui n'existent pas et la liberté mais vous l'avez dit voilà vous parliez de ça Florence et il y a une petite remarque qui est un peu dans alors là je suis perdue donc il y avait cette idée de oui c'est-à-dire que je rebondis là-dessus sur aménager et ménager parce que vous avez parlé de ça aussi c'est-à-dire que cette force d'expérimentation elle est là aussi avec ah oui c'est ça la neutralité des écoles la neutralité des écoles je ne sais plus qui d'entre vous a parlé de ça pour moi elle est fondamentale justement par rapport au recul critique qu'on peut avoir la liberté de parole la liberté de faire d'être enfin voilà et donc d'aller plus loin que justement le cadre institutionnel et là-dessus je rebondis et je terminerai je te passerai la parole mais il y a peut-être d'autres remarques que je n'ai pas lues moi la vraie question c'est comment faire bouger les outils comment les écoles peuvent être force de proposition c'est-à-dire créer un cadre et peut-être suggérer à l'état ou suggérer aux collectivités ou en tout cas aux institutions de créer un cadre particulier pour cette expérimentation pour inventer des nouveaux outils et créer en tout cas le cadre expérimental pour créer de nouveaux outils d'aménagement du territoire pour la transition parce que les outils que l'on a aujourd'hui je doute qu'on puisse y arriver donc et en fait nous on n'est que dans l'application des bons petits architectes urbanistes qui sommes dans l'application on a nos bonnes méthodes de projets d'urban de projets de paysages etc mais là on n'a pas parlé une seule fois du risque si je crois que l'un d'entre vous a parlé de feu c'est à dire qu'on n'a pas parlé d'obsolescence on n'a pas parlé enfin je veux dire on ne parle pas de transition et là vraiment moi je vous interroge là-dessus comment vous intégrer cette idée que les 15 ans à venir il va y avoir des feux on ne peut pas s'implanter de la même manière il y a des forêts entières qui vont crever il n'y a plus d'eau on ne peut plus vivre de la même manière on ne peut plus être dans la construction on ne peut pas faire des projets qui dessinent 400 logements d'un coup et pourtant c'est ce qu'on apprend dans nos écoles voilà donc moi là-dessus j'ai une vraie question et je ne sais pas enseigner la transition je peux vous le dire je ne le sais pas mais ce que je remarque dans l'atelier que je dirige enfin que je disons que je guide c'est que c'est plutôt apprendre à se poser des questions à être en permanence dans un recul critique parce que les étudiants aujourd'hui ce que je remarque c'est que ils ont une capacité à se questionner et en tout cas peut-être à douter qui est peut-être beaucoup plus importante qu'il y a même 5 ou 6 ans et comme ils sont dans une insécurité liée à la société ils se disent ah oui mais là voilà si il n'y a plus d'électricité s'il n'y a plus de gaz russe la question de la semaine dernière comment on fait s'il n'y a plus d'énergie voilà et en fait c'est ces questions-là qu'il faut qu'on se pose bon oui ça fait une très belle ouverture sachant qu'il est 19h56 donc c'est vrai que l'heure de fin et en tout cas je ne sais pas si vous souhaitez réagir mais sinon on peut aussi se dire que c'est c'est une très bonne très bon ensemble de questions pour continuer sauf si vous souhaitez réagir je vous pose la question et je vous passe la parole volontiers si vous le souhaitez oui peut-être moi je je voudrais redire que finalement on questionne tout autant la redéfinition voire l'élargissement pour moi des rôles des architectes autant que du coup des rôles des écoles ça c'est la première chose et je pense que c'est ça aussi la transition et puis la deuxième chose la transition c'est pas si évident de dire qu'on va en transition parce qu'on est plutôt en période d'incertitude donc je sais pas si le terme transition convient je ne sais pas mais on est face à des incertitudes et à beaucoup de bouleversements enfin de prises qui se succèdent et je trouve intéressant je pense face à ça d'aller de retrouver le sens localement c'est ce que je disais d'aller dans un voilà là on a on se retrouve dans une situation qui est peut-être à ce moment-là un peu plus appréhendable tout en demandant cet élargissement et qui peut et on peut peut-être voilà trouver des pistes et des perspectives à partir de cette dimension locale et puis rapidement pour dire en effet sur cette question de répondre à la commande d'expérimenter peut-être dans la neutralité etc moi je pense que c'est quelque chose de les mêmes questions je me suis posées et elles traversent mon travail et ma démarche d'abord moi je pense qu'on est dans une démarche de recherche donc ça c'est pas simple de l'enseignement d'atelier mais qu'on est dans une démarche de recherche et que justement les architectes pour moi et tous les projeteurs devraient pourraient se développer dans des pratiques qui réunissent la recherche et la pratique de projet ça c'est une première chose mais en même temps moi je réponds à aucune commande parce qu'il n'y en a même pas de la commande d'une part et puis par rapport au questionnement c'est nous qui les on les questionne qui les révélons ou qui les écoutons voilà donc ça c'est le point mais à un moment donné un peu ce qui a été dit c'est qu'il n'y a personne qui fait donc pourquoi pas aussi réfléchir à cette place finalement de l'architecture quand il y a une personne où il ne se passe rien où finalement celui qui va être le déclencheur ça va être l'atelier etc donc on a le droit de se poser cette question à ce moment là vous voyez c'est pas de la place c'est se dire là il y a une place qui n'est pas un ministère et est-ce qu'on ne sait pas une opportunité pour réinterroger les rôles qui après je n'ai pas toutes les réponses c'est pas ça que je vais dire mais je veux juste déplacer le déclencheur et je pense qu'en fait il y a une sorte de cartographie vers les exécutifs qui répondent à des commandes d'autres qui sont de l'ordre de l'expertension d'autres qui sont de l'ordre de la fabrication d'autres voilà et tout ça ça interroge évidemment le projet comme la projet François de toute manière derrière et cette question des pédagogies de la transition et une dernière chose excusez-moi mais quand tout à l'heure cette question de la formation continue la formation moi il me semble que le principe des césures et on voit à l'exemple aussi avec l'atelier le principe des césures est aussi une opportunité parce qu'il faut les construire pas simplement autour de stages mais ce sont des vraies opportunités justement pour construire cette formation à Malta donc je pense que l'outil on l'a et qu'on n'en a peut-être pas assez conscient et en tout cas il y a quand même pas mal de choses dans ces périodes là Bertrand ou François est-ce que vous souhaitez rebondir ou pas oui alors le débat pourrait durer un moment parce qu'effectivement nous sommes en pleine recherche sur sur les méthodologies sur les outils moi je considère effectivement ce qui est passionnant c'est que il y a la conscience du pouvoir agir du pouvoir d'agir notamment qui est présente dans dans le dans ce travail je crois qu'il faut pouvoir dans les écoles se doter de de vraies questions qui appellent justement une vraie organisation de refonte de l'enseignement non pas pour tout bousculer mais pour mieux s'adapter et donc aussi reprendre reprendre prise avec le réel c'est à dire tout ce qu'on a pu développer sous l'angle de des ressources de projet qu'on trouve à l'échelle locale et aussi dans dans les titres en fait il y a une il y a une comment dire un gisement un gisement de 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 potentialité si on ne les étudie pas si on ne va pas les chercher évidemment personne ne fait ce travail et ce que j'apprécie énormément dans ces expériences d'atelier notamment sur les espaces ruraux à l'école c'est précisément d'aller faire ce travail de révélation des ressources qui nous donnent plein de pistes en fait et pour moi la transition est déjà là merci François si je peux réagir effectivement c'est peut-être de relier un peu tout ça c'est on a parlé des territoires ruraux qui étaient les territoires de la résilience peut-être et ça me fait penser au fait que les architectes les ateliers hors les murs en fait ils questionnent aussi beaucoup le quotidien qui en école d'arche est peut-être un peu parfois négligé je me souviens toujours en première année la conférence inaugurale qui nous disait on ne vous formera pas à être des architectes on vous formera à l'architecture l'architecture du coup cette notion peut-être un peu abstraite une sorte de discipline et au final assez détachée du quotidien et ce que pourrait être une pratique professionnelle ensuite et justement ces ateliers hors les murs ils nous rattachaient à effectivement parfois une commande parfois des envies de personnes mais assez souvent à du petit en fait et quelque chose qui était au final assez peu vu c'était pas des programmes grandiloquents c'était pas 400 logements c'était pas une architecture festive ou de l'événementiel c'était des lieux de vie et et ça nous rapproche au final de ce qui est aussi je pense une pratique majoritaire des architectes maîtres d'oeuvre aujourd'hui et et pour relier ça avec quand on disait alors je sais plus qui c'est qui disait que les écoles d'architecture pouvaient être vues comme des agences d'urbanisme gratuites mais ça ça me paraît être vraiment le symptôme des territoires qui sont en manque d'ingénierie territoriale à la fois par le manque administratif on va dire et aussi le manque d'experts sur le territoire et effectivement s'il n'y a pas parfois des petits étudiants qui viennent mettre un coup de pied dans la fourmilière en fait les solutions elles sont apportées par les mêmes agences d'urbanisme par les experts par les géomètres qui font de l'aménagement du territoire et donc peut-être que effectivement la solution de l'apprentissage pourrait permettre à ce que les étudiants puissent travailler peut-être pendant leurs études aussi sur les territoires d'où ils viennent parce qu'effectivement tous les étudiants ne viennent pas de Lyon ils ont des accroches familiales ailleurs et ça pourrait peut-être permettre aussi de vivre ces études d'architecture plus proches des autres territoires que ceux des écoles et peut-être redonner des vocations à venir réhabiter ces territoires et développer des pratiques professionnelles mais la plus proche du quotidien donc avoir ce mix de pratiques du quotidien par l'apprentissage et effectivement apprentissage d'une discipline architecturale d'une discipline du projet et d'une discipline du projet que tu as fait comme on disait on pourrait presque conclure qu'il y a des aires médicaux mais aussi des aires d'architectes Alors je ne sais pas si Frédéric souhaite encore dire un mot de clôture sinon C'est pas quasiment tout a été dit Sinon donc si tu souhaites peut-être pas ce micro C'est vrai qu'au début j'avais envie de réagir sur le rebondir sur le côté est-ce que ce sont les agences urbains gratuites des territoires François l'avait expliqué je répète effectivement c'est Pour nous en tout cas enfin nous en tout cas on s'y interdit et c'est vrai que quand une collectivité vient nous voir en nous disant voilà on serait intéressé par l'atelier si on voit le moindre bout de cahier des charges pointer le bout de son nez alors on dit non non ça vous rangez l'idée c'est de proposer un lieu et éventuellement une question mais après derrière laisser venir justement la surprise parce que c'est tout l'intérêt si c'est voilà mais je pense par contre effectivement comme ça a été dit que par contre sans ces ateliers parfois les projets n'existeraient pas ou alors seraient traités de manière très classique je ne vais pas pointer du doigt mais on connaît quelques gros cabinets d'ingénierie qui savent très bien faire ou les géomètres les cabinets d'ingénierie sont terribles aussi pour vous mettre de l'inesthétique un peu partout mais voilà ces ateliers c'est là leur première vertu c'est de c'est de susciter les débats de faire émerger les questions et puis de rendre possible des projets par la suite merci pour cette dernière intervention je remets le diaporama simplement pour vous annoncer que ce premier temps d'échange va être suivi d'un deuxième temps d'atelier alors je le dis surtout pour ceux et celles peut-être qui nous suivent sur internet donc la semaine prochaine on se retrouve pour pouvoir mettre je dirais en chantier toutes ces toutes ces pistes de réflexion et donc le 11 mai à 17h dans le hall de l'école d'architecture de Strasbourg et surtout je tiens à remercier nos intervenants et intervenantes qui ont tenu notamment derrière leurs écrans c'est toujours c'est toujours c'est toujours et un peu plus long que quand on est quand on est en vrai merci aussi Frédéric Monagheno d'être venu jusqu'à jusqu'à l'école voilà merci François merci et donc très bonne très bonne soirée à tous et à toutes merci et à bientôt et à bientôt